il avait fait une ronde avec tous ses élèves comme ça et moi j'ai pas trop compris je parlais pas portugais et en fait il m'a fait combattre avec un de ses élèves quoi une mise de gants pour moi c'est un sparring sauf que le gars il voulait m'arracher la tête il frappait comme un malade le prof il a dit bon bah non tu mets les gants avec moi je l'ai blessé à la jambe j'ai envoyé des gros look kick 4 5 il marchait plus il a crié ça a dégénéré il m'a menacé un truc glauque quoi je suis parti de la gym en sueur avec mes protèges tibia je rasais les murs à copacabana je me rappelle à l'époque j'ai flippé après on a réglé plein de plans qu'on arrive sur place c'est pas pareil il ya la pratique qui vient vous frapper en pleine tête bienvenue sur gong et pour ce podcast j'ai l'immense plaisir d'accueillir daniel voir un merci le plaisir est pour moi oui vas-y ouais donc daniel je te je tenais donc à à te revoir ici sur le podcast on avait fait un podcast c'est juste après le le combat de benoît donc c'était un peu dans la tourmente et tout tu vois sur la polémique du combat mais je tenais à ce qu'on remette les pendules à l'heure donc qu'on fasse un le coup de gong de daniel voir un t'as coaché ou t'as préparé peut-être une cinquantaine de combats à l'ufc oui à peu près je m'en rappelle plus en fait et beaucoup et beaucoup de main event beaucoup de main event tu as une enfance tranquille ou pas mon enfant s'est bien passé bon j'ai pas une enfance tranquille à la base déjà moi je viens du 93 montreuil je suis à montreuil mère femme au foyer un père ouvrier j'ai deux frères et en fait voilà l'enfance assez difficile avec mes frères on a été placé quand on était petit ça je le dis pas souvent souvent ça c'est personnel mais bon non plus c'est pas un secret donc on a été placé dans les familles d'accueil suite à une dépression de ma maman à l'époque et c'est vrai que c'était assez dur et quelque part ça nous a ça nous a rendu dur aussi parce que en fait c'est pas facile quand vous êtes placé moi à l'époque je crois que j'avais 3 4 ans je crois ma mère m'avait même enlevé m'avait même enlevé de cette famille parce que j'étais j'avais été martyrisé il y avait des marques de fourchette sur mes mains c'était assez dur à l'époque c'était assez rude et donc voilà mon enfance on habitait dans le 19e arrondissement à part de la vedette exactement la rue de cambray j'allais à l'école dans le 18e au sacré coeur voilà quoi une enfance assez assez mouvementée on va dire d'accord et tu si je te demande comme ça ton souvenir d'enfance le plus marquant c'est quoi mon souvenir le plus marquant alors là je sais pas franchement honnêtement j'ai fait tellement de choses que honnêtement là de ce côté là je sais pas mais ce qui est très dur c'est justement de quand quand vous on vous emmène dans une autre famille quoi on sent l'abandon quoi la famille vous lâche vous allez avec des gens inconnus ça quand même ça c'est traumatisant je pense pour un enfant c'est à dire que ça vous marque à jamais quand même c'est pour ça que moi avec les enfants je suis très près de mes enfants parce que je suis assez sensible je suis assez sensible par rapport à ça c'est peut-être pour ça que j'ai un côté assez impulsif je suis assez sensible c'est vrai je reconnais que ça ça m'a marqué c'est ce sentiment d'abandon voilà parce qu'en fait quand on est enfant la famille c'est tout le père la mère c'est dieu je veux dire donc ça c'est assez rude t'avais quel âge donc quand tu as été placé je crois que 3-4 ans à peu près j'ai été placé tout seul et mes frères ils ont été placés deux de leur côté aussi donc pareil ils ont assez morflé aussi ma mère a été obligée de m'enlever rapidement parce que justement j'étais j'avais été un petit peu secoué par la famille vous savoir que les familles d'accueil voilà ils font ça pour l'argent donc après je suis resté un petit peu avec ma mère pendant un temps et ensuite ils ont retiré mes frères sont revenus à la maison quoi d'accord d'accord t'as t'as quels souvenirs justement de cette ta est ce que tu as des souvenirs de ton enfant justement avant d'être d'être placé tata t'as quels souvenirs de ton enfant c'est à des souvenirs clairs précis c'est confus j'ai généralement la mémoire c'est à partir de 5 6 ans non ça c'est confus mais par contre quand on quand on vous fait du mal quand même on s'en rappelle on s'en rappelle mais sinon non ça c'est confus mes parents avaient beaucoup de familles à la campagne ma mère est vendéenne mon père il vient d'auxerre donc on allait beaucoup dans les familles non c'était sympa franchement honnêtement ma famille il n'y a rien à dire la vie c'est comme ça c'est pas facile surtout à l'époque il y avait d'autres difficultés qu'il y a maintenant c'est comme ça je veux dire à la limite ça nous forge c'est tout n'est pas voilà quoi tout n'est pas tout n'est pas facile et on voit maintenant la société les gens ils sont chouchoutés au maximum des fois il faut un peu de moi là c'est un peu l'extrême mais non une bonne enfance comme ouais ouais tu as des souvenirs quand même plutôt agréable et tout l'école tu me tu m'as dit que tu avais décroché assez tôt est ce que le moment où tu décroches l'école c'est le moment où tu commences là la boxe taille puisque tu as commencé à 13 ans la boxe a commencé l'école à la boxe taille à 13 ans oui c'est vrai bon à l'école j'ai quitté l'école vers 14 15 ans en fait j'étais un élève moi c'est perturbé en fait je faisais beaucoup de bêtises donc on virait 400 bahu je crois donc les 400 coups les 400 coups honnêtement j'étais toujours dans les toujours dans les coups dans les coups foireux on va dire entre guillemets donc j'ai commencé la boxe taille très tôt tu avais cet esprit là justement de de l'aventure de partir tu vois oui je suis un aventurier fugué bagarreur beaucoup de bagarre j'ai gagné j'ai beaucoup perdu l'aventure et le combat déjà les deux mamelles guerriers dans l'âme et c'est vrai que j'étais aventurier j'adorais je séchais les cours je partais je sais pas où je kiffais ça et donc la boxe taille à 13 ans ma rencontre avec la famille birandou comment cette rencontre se fait en fait on a déménagé à l'époque on habité donc le 19e et on est venu habiter dans le 92 à cinq coups donc il faut il faut se rendre compte le 19e on habité une cité je me rappelle le 18e étage rue de cambray et on se retrouve à saint lou saint lou ville bourgeoise que défie sa papa et tout avec mes frères on est arrivé c'est vrai que on a fait pas mal de ménages quoi parce qu'on était assez turbulent quoi par rapport au public qui avait et mais par contre j'ai kiffé quoi on a commencé à s'inscrire dans les clubs de foot franchement c'était bien très très bien vraiment le cadre là et c'est autre chose vous étiez pas mal entre fratrie comme ça en fratrie oui oui on était entre ouais entre frères on faisait les 400 coups c'est vrai que on est assez connu dans le quartier quoi d'accord et quand a commencé la boxe taille donc ils t'ont pas suivi enfin ça c'est ça s'est fait oui mais en fait mes frères ça avait rien à voir quoi il y en a qui c'était la musique et non en fait moi c'était j'étais vraiment le plus bagarreur quoi on va dire le plus le plus énervé entre guillemets donc la boxe taille j'ai commencé à 13 ans avec la famille berrandou comme j'ai dit et franchement c'était je sais pas c'était c'était une nouvelle famille quoi c'était vraiment le kiff quoi j'ai tout de suite j'ai tout de suite accroché la boxe taille à l'époque il y avait les je sais pas si il y avait l'époque de bruce lee en plus les sports de combat on allait souvent à paris vers pigal au triano voir les films de bruce lee à l'époque c'était je crois tu payais un tu payais un tu avais une place et tu avais une place et tu avais le droit d'avoir trois films à société top ça donc ça ça m'a influencé j'avoue et donc quand j'ai commencé la boxe taille j'ai kiffé premier combat à 15 ans ah ouais tout de suite tu as voyagé direct enfin déjà avec le cinéma tu donc tu voyais tu voyages et tu étais est ce que tu étais frustré de ce que la société te proposait tu vois tu avais cet esprit de rébellion dont tu parlais est ce que tu es allé la boxe taille a nourri cette cette rébellion et ce besoin d'aller ailleurs peut-être ben oui en fait ça a été la boxe taille ça a été en fait c'est ce qui m'a sauvé la peau quelque part parce qu'en fait c'est le sport à l'école dernier de la classe un cancre donc on est stigmatisé un tout le temps donc à un moment on a un manque de confiance en soi quoi et on se met dans le sport on commence à à performer les gens vous voient d'un autre d'un autre oeil on commence à un peu être connu dans le milieu donc c'est vrai que ça c'est au niveau de l'ego ça flatte l'ego et on se dit bon quelque part on n'est pas voilà quoi on n'est pas si bête que ça c'est vrai que ça ça donne voilà quoi ça donne ça donne une confiance en soi qui est incroyable et ça m'a permis de connaître la thaïlande j'ai voyagé à trouver ta place en fait exactement et puis les combats puis une fratrie quoi avec les avec les potes de combat c'était c'est quand même intense quoi la boxe taille c'est dur donc franchement c'est en fait la boxe taille ça m'a ça m'a ça m'a propulsé là où je suis maintenant ça vient tout vient du mou et quoi ton premier cours tu t'en souviens clairement oui oui c'était j'avais un pantalon à l'époque c'était boxe boxe américaine rouge ça j'oublierai jamais ça truc ridicule quoi et je kiffais quoi avec la famille berrandou on mettait les gants je me faisais allumer je me faisais allumer je prenais beaucoup de coups mais en fait je regarde dans la cité on était j'étais le seul à pas avoir lâché en fait parce qu'on voit qu'il y en a plein qui sont inscrits qui ont commencé petit à petit ça la salle se vidait et moi je suis resté quoi donc voilà il faut il faut continuer pour il faut croire en soi et bon ça a payé pourquoi t'as pas lâché tu penses parce que je kiffais déjà j'ai une passion déjà la boxe taille et puis je voulais me tester les combats quoi donc c'est pour ça je voulais aller au je sais pas je voulais je voulais vivre mon truc jusqu'au bout je suis assez déterminé je commence un truc il faut que faut que je sente faut que je vois ce que ça donne il faut faut que je tente quelque chose assez vite tu as voulu faire des compétitions des combats tu pensais à une carrière ou pas même si c'est pas le pas quand je dis carrière c'est à dire tu voulais gagner de l'argent avec non vivre un minimum non non pas du tout parce qu'on moita il n'y avait pas d'argent et même maintenant il n'y a pas beaucoup d'argent non je ne pensais pas non pas du tout à faire carrière non l'idée c'était de faire un combat déjà très rapidement je prenais la tête à à djamal berandou à l'époque je veux combattre et on est jeune à une frère et non on attend un peu et au bout de oui donc 13 ans à peu près au bout de deux ans il on a on a commencé mon premier combat d'ailleurs c'était à nanterre au gymnase des provinces françaises d'ailleurs qui je crois qu'il n'existe plus ce gymnase mais c'est là que j'ai fait mes premières armes quoi ce premier combat alors ça a donné quoi franchement c'était c'était incroyable parce que je flippais quoi c'est j'arrive là-bas avec ma tête de gaulois à l'époque il faut savoir que le muay thai c'était hyper voilà c'était underground je suis arrivé avec ma tête de gaulois il avait que des têtes de tueur je me pèse c'était à la pesée on se pesait puis on allait combattre et franchement j'avais peur mais ça s'est bien passé match nul j'avais pris un gagnement terre il m'a même mis un coup de tête à l'époque c'était sans protection en combattant avec les règles professionnelles sans protection assez violent quand même le combat mais le coup de tête est arrivé comment je sais pas comme ça après c'est resté comme ça il m'a tenu dans le oui je vous rappelle ce que je me rappelle c'est qu'il était costaud quoi beaucoup plus costaud que moi était beaucoup plus vieux quoi j'avais 15 ans je crois qu'il avait plus de 20 ans dont ça fait la différence ouais ouais moi j'avais 15 ans le gars avait 21 22 ans il était déjà formé il avait un corps musclé ah ouais j'étais en panique et et très vite après ce combat ou pendant ce combat tu étais tu étais bien tu étais enfin tu voulais refaire du ring tout de suite oui je voulais refaire du ring bon le combat il avait pas été super technique c'est un peu de la bagarre de rue mais j'étais un peu frustré par rapport à ça parce qu'on m'avait dit ouais bon et le deuxième quoi par contre quand j'avais fait un beau combat j'avais gagné contre un mec de Nanterre j'ai tué beaucoup de gars de Nanterre et là ouais voilà j'ai commencé à avoir un petit nom dans le milieu entre guillemets de combat quoi mais voilà j'avais fait un beau combat et là ça c'était pas mal est-ce que dès le départ tu avais cette technicité en toi parce que le fait si on devient pas coach par hasard évidemment il n'y a pas que la pédagogie il y a aussi le le fait de vouloir se prendre la tête sur des choses techniques sur des détails c'est vraiment l'essentiel c'est dans les détails et donc est-ce que entre le premier et le deuxième combat justement tu avais pensé à certains réglages techniques à certaines choses justement tu as dit que le premier c'était brouillon c'était saloon oui parce qu'en fait il faut être deux pour faire un beau combat et l'autre était un peu bagarreur donc c'était un peu mais c'est vrai que le deuxième combat était très technique c'est vrai que moi j'aimais beaucoup là le beau mouvement donc je me prenais assez la tête je regardais des cassettes à l'époque là j'essayais de reproduire bon bien sûr avec mes profs ils nous apprenaient donc j'essaie toujours de faire le bon mouvement ouais j'ai jamais j'aimais bien la technique j'avoue le beau mouvement quoi et comment ça a commencé à progresser alors petit à petit combat après combat donc tu as tu as commencé à gagner tes galons en combien de temps on va dire tu es devenu un beau boxeur ça a mis du temps je crois que au cas de 5 ans et le problème à l'époque il n'y avait pas énormément de combats comme maintenant c'est vrai que des fois on pouvait rester un an sans combattre deux ans donc c'était assez compliqué fallait tout le temps près donc des fois on acceptait des combats on n'était même pas prêt on y allait quand même et voilà quoi après j'ai quitté djamil berrandou je me suis entraîné avec moustapha benathia à l'époque aussi avec omar benhamar à l'époque je m'étais entraîné aussi écoute pas de neige pas ceux qui connaissent à c'est un grand champion de moétail ou là un élève très connu qui est kerner et voilà quoi j'ai fait j'ai commencé à monter en grade et à faire des combats et j'avais une petite réputation dans le milieu j'ai jamais été champion mais j'ai boxé en classe a non j'ai fait j'ai fait un petit bout de carrière quoi premier combat important tu dirais c'est quand j'avais combattu un russe au palais des sports de nanterre c'était france russie je crois que tu es le seul à avoir gagné un combat contre le russe ça c'était j'avais fait un très beau combat c'était vraiment un combat important parce que je passais un palier c'était c'était sympa l'organisation était magnifique avec quel âge à l'époque je crois 20 21 peut-être 22 c'est vieux et là à cet âge là tu qu'est ce que tu voulais faire avec la boxe thaï tu étais déjà allé en thaïlande donc oui je m'étais déjà entraîné dans les camps thaïlande à bangkok au pincin chai à l'époque et non rien de spécial à l'époque on avait j'avais pas cette notion de carrière en fait je me suis dit bon vas-y on prend les combats comme ils vivent comme ils viennent et voilà qu'on y va c'est tout déjà si quand il y avait des con quand il y avait des combats tu m'as dit à l'époque tu tu bossais aussi avec tu continue à bosser enfin tu bossais avec ton père de temps en temps c'est dans le bâtiment comme j'ai bon j'étais sorti du cursus scolaire dans le bâtiment c'est assez dur le bâtiment c'est dur t'as bossé combien de temps comme ça en fait c'était en dents de scie comme mon père avait une boîte dans le bâtiment nous faisait bosser une période je travaillais après j'arrêtais j'en avais pas après je revenais quand j'avais besoin de thunes voilà quoi un peu à l'arrache quoi mais c'était dur il y avait beaucoup d'embrouilles dans le bâtiment en fait il faut se faire respecter c'est un peu c'est quand même un milieu un peu bas c'est un milieu ouvrier quoi donc des grosses des grosses embrouilles d'accord tu savais déjà que tu voulais pas bosser je savais je savais que c'est un truc je voulais pas faire c'est sûr trop dur et mal payé d'accord à ce moment là tu combattais donc tu vivais un peu au jour le jour t'es dit voilà en fait j'ai même habité à l'hôtel à pigal pendant longtemps j'habitais à l'hôtel j'habitais un peu partout j'avais une copine d'époque puis à son âme qui est décédé et ouais je vivotais je faisais des trucs un peu bizarres ouais j'étais vraiment un gars de rue vraiment franchement j'étais vraiment un gars de rue honnêtement je traînais beaucoup et donc tu comment ça s'est passé donc que tu as continué à combattre tu as fait tu as fait quelques combats le combat le plus fameux que tu aies fait tu dirais c'est que le combat le plus fameux qui était le coup on va dire le plus important c'était contre khaled et bief que j'avais combattu à attissement ou là où je me suis fracturé le tibia je faisais le command event je me rappelle il y avait un championnat d'europe c'était farid rezak qui combattait le championnat d'europe moi je faisais le combat juste avant et j'avais fait un beau combat contre lui il était champion du monde il passait sur canal plus il mettait beaucoup de chaos le gars avait 100 combats moi je crois que j'avais une vingtaine de combats et sauf qu'à 30 secondes de la fin je me fracture le tibia et là franchement ça a été une désillusion totale c'est à dire que je me rappelle à l'époque je suis sorti sur civière je pleurais mais c'est même pas de douleur parce que je savais que là c'était mort plus de tibia en plus ma mère était venue me voir c'était horrible je suis parti à l'hôpital et j'ai remis deux ans ça a mis deux ans pour récupérer l'époque c'était assez long et j'ai recombattu derrière mais c'était plus pareil en fait je crois que la magie je sais pas il y a un truc qui s'est comme il y a un truc qui s'est cassé quoi c'était pas pareil deux trucs ouais deux trucs et je crois le mental aussi ouais ouais c'était avec quel âge à cette époque je crois que j'avais 24 25 ans je pense tu penses que toi tu voulais continuer tu voulais continuer longtemps comme ça tu voulais enfin est ce que tu penses que c'est arrivé quelque part c'est peut-être arrivé à point tu vois oui oui je pense que c'est un signe moi je pense que c'est un signe parce qu'en fait ce combat si je l'avais que je le gagnais ou je le perdais qu'à l'aide mettait tout le monde cao en fait il y aura une revanche je pense ça m'a ouvert des portes sur d'autres gros gros événements et en fait bah non en fait ça s'est arrêté là ça s'est arrêté là et j'ai pris une autre voie parce qu'en fait qu'on se retrouve dans cette situation sans travail avec la jambe cassée c'est pour ça que j'ai un peu un goût amer avec les fédés parce que les fédés derrière après vous calcule plus du tout c'est même pas un coup de téléphone on vient même pas vous voir l'hôpital ça que moi les fédés j'ai même pas envie d'entendre parler en fait et à cause de justement ce traumatisme parce que je suis resté deux ans en galère heureusement qu'il y a la famille parce que voilà quoi j'avais un appartement à l'époque je vivais avec j'avais une copine c'était la galère quoi plâtré estropié quoi et le et après comment t'as comment t'as rebondi donc tu t'as réussi t'as fait combien de combats après j'ai fait à peu près trois quatre combats après ouais mais les combats de reprise il m'avait mis des mecs déjà super super dur genre champion d'europe comme jérémy charlet à l'époque je prenais que des combats durs et ça c'est dur c'est pour ça que je fais pas ça avec mes combattants parce qu'en fait il y a un apprentissage sur le ring on y va par étapes et à la fin je prenais que des mecs durs et quand vous prenez des mecs expérimentés c'est pas pareil c'est à dire qu'ils sont durs au mal ils ont de bonnes conditions une bonne technique donc c'est dur de gagner c'est dur de gagner il faut vraiment une vraie prépa et donc après j'ai arrêté je me suis formé quoi en fait j'ai pris le goût de l'enseignement avec mon prof moustapha benatia de l'époque parce que je l'aidais souvent en coaching comme assistant donc j'ai commencé à me former à passer à l'époque le baffa ainsi un brevet d'animateur j'ai commencé à faire des colonies avec un ancien combattant larbi on faisait beaucoup de colonies ensemble et ensuite je me suis formé comme éducateur sportif j'ai commencé à travailler dans les écoles à ce moment là tu te sentais comment dans ta vie tu commences à retrouver une autre place donc à titre d'entraîneur à quel moment ça a intervenu aussi tu as été entraîneur de l'équipe de france de boxe taille oui j'ai été entraîneur de l'équipe de boxe taille entraîneur de l'équipe de france de boxe taille en 2002 c'est intervenu suite à en fait je travaillais dans les écoles à châtillon et j'avais développé l'activité qui s'appelait l'activité pied point ça faisait partie du cursus scolaire ça faisait pas par exemple au même au même titre que l'histoire il y en a ils pouvaient faire du pied point donc j'avais l'agrément de l'éducation nationale et j'ai développé cette activité et la fédé quand j'ai passé mon brevet fédéral à l'époque parce qu'il n'y avait pas de brevet d'état j'ai parlé de ce que je faisais dans les écoles ça les a intéressés et ils m'ont intégré dans la commission éducative pour justement développer à l'époque un fascicule de muay thai pour essayer de toucher les scolaires et suite à ça ils ont aimé mon travail ils m'ont appelé pour l'équipe de france et j'ai commencé à entraîner l'équipe de france avec farid vilom les grands champions de l'époque et où on a fait les championnats d'europe à lille et on a été l'équipe la plus médaillée quoi c'est franchement c'est une très très bonne expérience combien de temps ça a duré donc à peu près un an et demi un an et demi je pense un an et demi deux ans d'accord et donc après dans les dans les écoles tu as enseigné combien de temps j'ai enseigné dans les écoles huit ans huit ans à peu près huit ans en tant que prof de sport quoi dans les écoles primaires très formateur en fait très important pour justement la suite de ma carrière parce que dans les écoles on apprend vraiment à mettre en place des séances sur papier et toute une pédagogie et ça franchement ça m'a en fait ça m'a appris énormément on est on est aussi on est mélangé avec des des personnes qui ont rien à voir avec la boxe ou qu'ont une autre vision et ça c'est toujours intéressant donc non franchement très très formateur et et à partir de quand donc enfin ta rencontre avec le avec la mma oui c'est d'abord une rencontre avec le brésil c'est le brésil en moi suis en fait ma rencontre avec le mma c'est dans le pays du mma le brésil à travers ma femme qui est brésilienne j'ai connu justement qui m'a structuré d'ailleurs c'est ma femme qui m'a structuré c'est à partir du moment que j'ai connu ma femme j'ai commencé à passer des diplômes et tout donc à quel âge tu l'as rencontré je l'ai rencontré à 26 ans après 26 ans c'est à dire qu'en fait je faisais rien jusqu'à 25 26 ans j'avais rien et ma femme m'a structuré et là j'ai commencé à passer justement des diplômes et suite à ça justement après l'équipe de france j'avais projet de partir au brésil j'avais déjà vécu au brésil une année en 98 et là je partais pour m'installer avec femme et enfant mais pas pour le mma je voulais donner des cours de box time et je voulais surtout habiter là bas pour le pays la chaleur j'en avais marre de la france fallait que je bouge et comment tu as rencontré ta femme ta femme et qu'est ce qu'elle est tu l'as rencontré en france je l'ai rencontré en france dans une soirée brésilienne d'accord et et donc tu c'est une rencontre tu connaissais pas le brésil du tout avant tu t'intéressais déjà au brésil ou pas oui en fait je m'intéressais au brésil par rapport à l'époque le football brésilien leur façon de vivre il y avait beaucoup de reportages à la télé le brésil m'a toujours été attiré je sais pas pourquoi c'était quelque chose que j'avais dans le coeur j'avais envie de connaître ce pays et voilà travers ma femme je lui ai pris la tête pour aller habiter au brésil elle voulait pas je lui ai pris la tête je lui ai dit écoute si tu vas pas elle avait fui le brésil et ça se passait comment pourquoi est venu en france la difficulté le brésil c'est dur donc elle vient d'une famille pauvre si c'est difficile ok elle est venue en france en tant que fille au père à l'époque et justement grâce à ça elle a pu se développer en france et je l'ai connu et on est retourné là bas quoi d'accord tu l'as ramené de force ouais mais avec une autre c'était compliqué au début quand même parce qu'il ya toute une théorie la pratique c'est pas pareil c'est à dire qu'on arrive avec plein de plans c'est ça que j'aime bien c'est ça la vie en fait c'est qu'on arrive avec plein de plans qu'on arrive sur place c'est pas c'est pas pareil il ya la pratique qui vient vous frapper en pleine tête et là il faut avoir une capacité d'adaptation et un bon mental surtout dans un pays que vous connaissez pas ma femme est brésilienne c'est vrai mais pour moi c'était j'avais passé déjà une année mais c'était assez j'avais assez dit j'avais des petits soucis au brésil tu voulais aller habiter c'est ta femme qui t'a donné envie d'aller habiter au brésil comment cette envie la est née oui aussi à travers ma femme la musique brésilienne les plats brésiliens elle me parlait du pays bah oui encore plus je voulais absolument y aller et à ce moment là donc ton plan c'était d'aller exporter ton muay thai au brésil à la base je voulais y aller pas spécialement pour le sport mais je voulais déjà par l'amour du brésil et en même temps bien sûr faire ma passion la boxe thai donc j'avais acheté du matériel j'avais été en belgique à l'époque c'était booster ils existent encore et ils m'ont sponsorisé après quand j'étais à la blacas aux états unis c'est marrant et j'avais acheté du matériel et paro tout ça je suis allé au brésil voilà quoi ça n'a pas donné grand chose au début mais bon ouais au début tu es allé combien de temps alors tu as été allé plusieurs fois en reconnaissance 98 je suis allé en 98 pendant une année je ne parlais pas du tout portugais j'ai eu même un petit souci avec on s'appelle avec une équipe à copacabana où j'avais été donné des entraînements en fait le gars il voulait qu'on fasse un échange à l'époque on fasse un échange que je monte la boxe taille lui le kickboxing et un jour je crois que c'est un mois après je suis arrivé dans la gym et donc là ça commençait déjà là on rentrait dans le dans le dur il avait fait une ronde avec tous ses élèves comme ça et moi j'ai pas trop compris je parlais pas portugais et en fait il m'a fait combattre avec un de ses élèves quoi une mise de gants pour moi c'est un sparring sauf que le gars il voulait m'arracher la tête il frappait comme un malade j'étais un peu apeuré même je dis mais je comprenais pas et je me rappelle après c'est le prof quoi le prof il a dit bon maintenant tu mets les gants avec moi et là je me suis dit va me tuer quoi déjà l'élève bon j'ai réussi à gérer le prof là ça va être très dur je suis là je suis en mode là ça va être mode combat donc je suis rentré en mode combat dans ma tête et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai blessé à la jambe j'en vais des gros low kick 4 5 il marchait plus il a crié ça a dégénéré il m'a menacé franchement c'était un truc gros quoi après je suis parti de la gym en sueur avec mes protèges tibia je rasais les murs à copacabana je me rappelle époque je flippais après parce que je connaissais pas je parlais pas et le mec je l'avais quand même blessé au niveau des jambes est quand même été connu dans le coin ça a fait ouais heureusement que j'avais une autre connexion à l'époque qui m'avait un qui m'avait dit que s'il se passe quoi que ce soit on va t'aider mais c'est chaud c'était bien c'est ça c'est la dureté du pays aussi ouais c'est ça étudie ce dont tu parlais tout à l'heure différence entre la théorie la pratique ça tu vois là en théorie tu ne vois jamais quoi voilà exactement une ronde comme ça à l'ancienne et se taper au milieu c'est vrai que c'était ça c'est radical voilà bienvenue au brésil faut s'adapter c'est tout c'est comme ça c'est c'était chaud comme ça t'a pas refroidi ça sur le moment évidemment tu as la frousse sur le moment tu fais comme tu peux tu étais en mode survie toute façon mais après coup c'est comme une aventure enfin tu vois tu parles d'aventure évidemment tu es comme une sorte de flibustier en fait et même quand on combat on va rechercher le danger on va chercher le risque on va chercher l'inconnu et tout c'est ce côté là aussi que tu tu oui oui en fait j'avoue non après je flippais et tout mais je n'ai pas lâché ma femme elle vient des quartiers assez 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 dur j'étais dans des endroits assez assez chaud et en fait non j'ai non 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 dans ma tête non je lâche pas comme ça c'est à dire que c'est vrai que l'épisode m'a un peu marqué après pendant moins un mois ou deux on va dire je rasais les murs entre guillemets mais voilà quoi je veux dire c'est comme ça je veux dire la réalité c'est ça je veux dire faut arrêter de se cacher et c'est comme ça c'est la réalité du c'était la réalité du moment mais non je n'ai pas lâché et au contraire cette année cette année 98 là je suis allé au brésil c'était une année assez difficile j'avais attrapé même à l'époque la dingue c'est une maladie tropicale à l'époque j'en ai dit jours de fièvre j'étais complètement complètement anéanti c'était une année assez dure mais en fait ça m'a je suis revenu après en 2002 pour m'installer mais ça m'a pas ça m'a pas dégoûté j'ai kiffé l'aurésil j'ai aimé le pays des gens c'est c'est vrai faire ma vie ouais et ouais donc c'était c'était sûr et à quel donc tu t'installe là bas à quelle année en fait je m'installe en 2002 je m'étais installé en 98 un an ça n'avait pas trop marché j'ai dit on va on retourne un petit peu en france on fait un peu d'économie on repart et je suis reparti en 2002 d'accord et en 2002 le plan c'était quoi est ce que tu as été c'était plus un peu plus structuré mais toujours le côté théorique et pratique on frappe dans les gyms puis j'étais loin j'étais à 200 km de rio c'était une ville qui était assez accentrée de rio je frappais dans les gyms j'ai commencé à donner des cours de mon état je me suis fait connaître dans le quartier voilà on va dire entre guillemets j'ai après j'ai connu un combattant de jujitsu brésilien qui s'appelait rambi qui d'ailleurs encore là bas c'est toujours mon élève mon premier élève de mma avec qui j'ai commencé à le former en pied point quoi d'accord et après on est parti à kuritiba la terre de vanderlei de la shoot box où il a été combattre en effet je crois 24 heures de voiture un truc démentiel et il s'est fait caroté au bout de je crois 30 secondes quoi voilà c'était mais bon c'est des bonnes expériences parce que j'ai connu quelqu'un sur place et après j'ai travaillé pour cette personne en fait c'est des rencontres quoi en fait c'est ça qui est donc ça a commencé là quoi la première fois tu te souviens où t'entends le le mot parce qu'à l'époque et même à ce n'était pas trop répandu mix marcher la balle et tout va les tout dos on est d'accord la première fois que tu entends ce mot là tu te re souviens ou pas ouais et non le moi juste qui m'a impressionné c'est quand je suis allé à kuritiba j'ai vu les premiers combats j'ai halluciné j'ai dit qu'est ce que c'est que ça les mecs qui se tapait avec des petits gants c'était violent il y avait il y avait des reprises de volet dans la tête les pénaltys là comme on appelle ou soccer kick là c'était assez violent ça m'a impressionné j'ai été impressionné honnêtement j'ai fait j'ai fait waouh c'est radical ce sport t'en avais entendu parler avant oui oui les frères minotaur j'avais vu il y a eu un reportage là dessus j'avais vu les deux frères minotaur c'est vrai j'en avais entendu parler comme quoi ils étaient riches très célèbres au chapeau je m'étais toujours dit donc dans le coin de ma tête que je pouvais faire quelque chose quand je les voyais combattre tout j'avais déjà analysé que techniquement c'était pas trop ça je parle debout et je me suis dit parce que je suis rentré par la voie du striking je me suis dit je peux je peux leur apporter quelque chose à ces combattants mais de là les approcher non parce que c'est ça la difficulté c'est d'approcher les champions c'est pas comme ça non c'est avec avec le temps avec le temps il faut faire ses preuves voilà faire ses preuves et le la première fois où tu vois des combats justement donc c'était sûr de valet to do c'était sur ring on est on est là sur ring il n'y avait pas trop de cage ouais ouais et tu la première fois que tu vois ça est ce que tu dis c'est l'avenir des sports de combat est ce que tu dis c'est tu t'avais entendu parler de l' ufc enfin tu faisais le rapprochement entre l'on va aller tout d'eau et l'ufc n'ont pas du tout pas du tout je pensais pas du tout à l'avenir je faisais ça au jour le jour c'est à dire que j'ai un combattant voilà je le prépare et on voit on avance comme ça il n'y avait pas de pas de plan en fait il y avait zéro plan en fait c'est ça qui est fou il y avait zéro plan si tu fais ton truc et c'est pour ça que les fois on parle de plan moi j'ai pas de d'avance quoi tu et tu as tu parlais de structure la de ta femme justement tu as dû être structuré tu as eu deux enfants aussi oui donc ça c'est tu mener une vie d'aventure avec les enfants et avec les enfants et ta femme comment ça se passait parce que tu étais replacé les enfants dans ce cas dans ce cadre là tu vois ils arrivent quand parce que c'est pareil un de deux gamins qui naissent mais en 98 déjà je pars avec mon gamin qui a trois mois je pars au brésil il avait trois mois en 98 et après en 2002 j'ai eu un deuxième enfant donc il avait ouais ouais il avait donc 98 trois mois il avait quatre ans et l'autre cinq ans six ans on est parti de toute façon les enfants ils vous suivent partout c'est dans la tête des gens ils ont peur de tout il faut y aller quoi mais c'est vrai que c'est quand tu bouges avec une famille c'est plus compliqué on va dire parce qu'au niveau de l'organisation l'école tout ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué mais bon on y va moi il n'y a rien qui m'a arrêté en fait la rft c'est la première équipe professionnelle que tu alors voilà tu entraînes raconte nous un peu comment tu t'es la rencontre justement avec cette cette équipe avec la rft la rft en fait j'ai connu en 98 c'est des martiaux chromado je l'ai connu en 98 il commençait son équipe à l'époque quand je suis revenu en 2002 après après avoir fait un passage à une gym qui a à peu près à ça s'appelle san francisco c'est à côté de niteroï bon ceux qui connaissent enfin bref c'est pas loin de rio j'avais fait la rencontre de ricardo arona j'avais je l'avais entraîné quand il avait combattu au pride contre sakuraba j'avais fait son camp d'entraînement suite à ça le gars de la gym il m'a viré ça a été assez violent on vous expliquez à l'époque il est très égocentrique il était jaloux donc comme arona avait performé ça le dérangeait alors que c'est lui qui m'avait engagé à l'époque pour pour te dire il avait le plan de m'attacher sur une chaise non mais c'est ça que les gens ne savent pas m'attache il avait déjà fait sur avec un gars m'attacher sur une chaise me frapper et me faire des étranglements et me filmer mettre sur internet d'ailleurs il avait eu des idées même johnny frachet il peut en parler le connaît il a eu des gros soucis avec johnny frachet à l'époque je crois qu'il l'avait frappé par derrière avait eu des gros soucis avec johnny frachet à l'époque et ce gars là il voulait faire ça moi je connaissais pas quoi et heureusement que j'ai de la famille brésilienne il s'est méfié mes élèves sont venus et on a réussi à calmer l'affaire et je suis parti et c'est là que je suis venu à la rft m'ont contacté pour que je les entraîne à rio dans le coeur de rio et c'est là que j'ai commencé avec l'équipe de martiaux chromades ma première équipe ma première équipe de mma professionnel donc il y avait luciano avec zévedo et plein de champions un des bons combattants très bon c'est plus de jeunes de quartiers de favela quoi et le le combat on va revenir justement avec le combat d'arona arona oui arona donc son combat contre sakuraba oui et comment c'est comment ça s'est présenté comment tu vois comment la rencontre s'est faite à l'intermédiaire de ce de ce gars qui s'appelle tonico qui est encore là qui a une gym spectaculaire avec vue sur les montagnes et tout et il m'a contacté quand je suis allé au combat avec le premier combattant je suis allé à kurikiba qui avait perdu par carreau il m'a contacté on m'a dit on a besoin d'un prof de boxe taille je suis allé dans sa gym c'est là qu'il m'a présenté ricardo arona et ricardo arona s'intéressait à moi j'ai commencé à l'entraîner d'ailleurs c'est c'est looky qui avait que décalage c'est moi qui lui ai montré et là il préparait je savais même pas qui c'était c'est en 2003 le combat par là je sais plus 2003 2004 je sais plus en 2004 peut-être je sais plus enfin bref ils m'ont présenté je ne savais pas du tout qui c'était alors que c'était une star du pride et je l'ai préparé pour son combat contre sakuraba mais bon à l'époque je n'ai pas accompagné parce qu'il combattait pour la brésilienne top team et suite après il y avait même pequeno à l'époque pour ceux qui connaissent qui étaient là bas et suite à ça bon après je suis parti quoi et lui il me kiffait il voulait rester mais bon le avec le boss là c'était trop compliqué et ce qui est marrant ouais c'est donc c'est que à cette époque là tu étais totalement dans l'ombre complètement c'est rien de le dire parce que donc on voyait la performance tous ceux qui suivaient le combat libre à l'époque puisqu'on n'avait pas de mma et tous ceux qui suivaient le free fight et les combats du pride donc on a on a vu un arona effectivement qui venait a priori du sol ou du grappling et qui balançait des l'équipe qui était pas seulement des l'équipe enfin puissant de bûcheron mais qui était aussi des l'équipe avec décalage c'est moi qui lui ai montré donc je l'ai entraîné longtemps ronin ouais je n'en ai même si c'est pas suite à ce combat que sakuraba il s'est mis au muay thai qu'il a commencé à s'entraîner possible possible plus à prendre ça au sérieux donc il ya eu des jalousies bien sûr moi après ils m'ont dégagé ouais bah ouais parce que c'était compliqué un français dans le milieu brésilien c'est assez compliqué la brésilienne top team c'est une grosse team mais bon ça m'a fait un peu connaître un petit peu c'est pour ça que j'ai rebondi avec la rft m'ont contacté et je puisse les entraîner quoi et ce et ce combat aussi c'est autre combat crucial donc à zévedo contre josé aldo un vaincu c'était au jungle fight jungle fight grosse organisation brésilienne qui existe encore mais qui est moins moins grosse qu'avant et avant elle était télévisée ça passait sur la télé brésilienne c'était en amazonie et donc j'ai entraîné bien sûr en striking d'ailleurs il fait un beau combat en striking contre josé aldo et à zévedo le soumet le soumet je crois sur deuxième ou troisième ronde donc c'était une grosse arrière ouais ouais grosse victoire cause victoire ça en fait ça on va dire ça 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 a assis ma notoriété un peu dans le petit milieu du mma brésilien quoi comment s'est préparé il a comment s'est passé la préparation en fait tu sur quoi tu as axé la prépa sur est-ce que tu as regardé un peu tu connaissais josé aldo à l'époque oui je connaissais je voyais souvent combattre non mais là on en a axé moi j'ai axé vraiment sur la partie pied point je faisais vraiment c'est à dire que brésil il n'était pas du tout structuré debout donc j'ai appris à se déplacer comme je fais maintenant les déplacements notion de distance et des combinaisons quand tu l'as pris en main non il savait rien faire d'ailleurs ce qui m'a fait connaître avec cette équipe c'est que on a gagné beaucoup de combats par chaos en fait parce qu'en fait moi j'avais mis en place une méthode on travaillait beaucoup sur les contres parce qu'à l'époque les brésiliens ils sont très offensifs ils avancent ils se jettent et on travaillait beaucoup sur les contres on a gagné beaucoup de combats comme ça ce qui fait que ça m'a fait connaître et ça m'a ça m'a donné une légitimité et tu comment ça c'est voilà comment ça s'est passé comment ça s'est déroulé après ce combat donc après cette cette victoire cette belle victoire contre josé aldo qui a longtemps été pendant dix ans je crois sa seule défaite seule défaite c'est dire la prouesse comment ça s'est déroulé après par là par la suite toi tu as la carrière t'es bas à zévedo l'équipe a commencé à grossir je suis même allé au japon avec un combattant qui s'appelait chocolat j'ai l'époque j'avais rencontré des français johnny frachet il y avait brian rafik qui avait combattu tu dois te rappeler brian qui avait gagné d'ailleurs et voilà ça a continué et après bon je me suis séparé de la rft il y avait un petit contentieux et donc on s'est séparé parce qu'en plus j'ai été contacté on s'a mis du temps j'ai été contacté par la black house la vraie black house c'est qu'à commencer au brésil à rio género il montait une équipe avec toutes les grandes stars du mma brésilien internationale bien sûr et j'ai eu un contact j'ai réussi à rentrer j'ai fait un test en tant que prof de boxe taille m'ont pris tout de suite quoi alors que c'était très dur j'étais un français mais j'avais déjà j'avais déjà si j'avais déjà une petite réputation donc en fait ils se sont renseignés à droite à gauche et ils ont vu mon travail à l'époque ils avaient appelé pedro rizzo pedro rizzo pour que je fasse un cours particulier pour voir si j'avais le niveau j'ai pris près de rizzo en boxe taille c'est pedro rizzo qui s'entraîné qui a été qui a été un grand champion de l'ufc même du pride et que j'ai entraîné en cours particulier il voulait voir les techniques parce que lui s'entraîne en hollande donc et bon il a il a validé il a validé tout de suite il a dit prenez le et même il me l'a dit après parce que j'irai entraîné pedro il me disait ouais en fait j'étais venu pour voir si tu avais le niveau et tout c'était en quelle année ça je sais plus je crois que c'était 2006 peut-être la des affaires sérieuses commence on peut dire avec la black house non c'est vraiment tu à ce moment-là en plus c'était quoi 2000 2006 ouais c'est oui 2006 ouais ouais je commence à sortir dans les médias c'est à dire qu'ils me présentent encore en tant qu'entraîneur de la black house parce que c'était voilà quoi c'était c'était l'info du moment quoi la black house se crée à rio avec victor belfort il y avait les frères minotaure il y avait anderson sylva il y avait machida machida n'était pas l'ufc encore avec machida il venait de signer à l'ufc elle n'avait toujours pas fait un combat en fait c'était avant voilà ils venaient du nord du brésil s'entraîner à rio et ils sont tous venus à la black house et ta première rencontre là donc le test ça s'est passé avec pedro rizzo c'est ça voilà donc j'ai commencé à entraîner au début plusieurs personnes il y avait plusieurs combattants et pas que les superstars et petit à petit ils sont venus se greffer il ya eu machida machida j'ai commencé à l'entraîner avant qu'il rentre à l'ufc au début je voyageais pas avec lui donc il ya beaucoup de combats j'ai pas voyagé avec lui mais en fait je l'entraînais parce que je voulais pas voyager au début moi je m'en foutais en fait ça m'intéressait pas c'est plus ce qui était positif c'est que j'avais un salaire fixe il ya tous les mois donc ça c'était vraiment bien et je gagnais un petit pourcentage sur les combattants et après j'ai eu ma rencontre avec machida machida a commencé à aimer ma pédagogie je commençais à travailler avec lui sur pareil sur les déplacements la distance j'ai énormément travaillé machida sur les déplacements d'ailleurs il avait des déplacements incroyables à l'époque bon maintenant il est un peu plus vieux c'est normal c'est plus compliqué mais il a commencé à performer quoi tu étais payé combien à l'époque est ce que tu avais une est ce que tu touchais sur les sur les combats ça se passait comment jusqu'à l'époque je prenais je crois 1500 2000 réals par mois à l'époque et je touchais un petit peu ouais ça fait un petit salaire ouais ça faisait quoi 1500 euros par mois mais c'était déjà énorme pour le brésil pour faire un truc conflit qu'on aime énormément médiatisé je passais beaucoup à la télé brésilienne et voilà quoi et après j'ai commencé à ça a mis du temps après j'ai commencé à voyager avec machida d'accord et le alors la première la première préparation avec machida c'est son premier combat l'ufc voilà mais bon là c'était à la black house que j'ai pas voyagé avec je crois qu'il a fait trois combats où j'ai fait trois prépas à la black house après la black house ça s'est arrêté et avant de voyager avec lui j'ai fait une préparation dans le nord du brésil avec nino chambri pour ceux qui connaissent un grand nom du du mma qui a battu sakuraba à l'époque et donc je suis allé dans le nord du brésil à belem exactement pour entraîner machida où il allait rencontrer au manda les baies las vegas socuju socuju qui venait de mettre KO il se rappelle à l'époque au pride ricardo arona et minotaure donc il prenait socuju ça c'était vraiment un combat clé il prenait socuju et tout le monde donnait machida perdant et il le termine au deuxième round donc là vraiment ça et en plus c'est ça et en plus il le termine il le termine au deuxième mois alors que jusqu'à présent il ya il avait fait des combats assez tactique oui oui il avait gagné par décision voilà exactement qu'il n'avait pas forcément il n'avait pas forcément répondu à toutes les attentes enfin c'était un peu c'est vrai qu'il était vachement critiqué parce qu'il se passait pas grand chose dans ces combats c'est à dire que c'était trop c'était pas il y avait une grosse critique par rapport à ça et là justement ça m'a il a fermé les bouches parce que tout le monde le donnait perdant c'est vrai que socuju il faisait peur tu vois arriver avec son son masque de prédator et c'était la première fois que j'allais à l'ufc quoi donc je me retrouve à l'ufc au manda les baies avec machida je vois le prédator arriver la socuju j'ai l'aura ça va être chaud mais j'étais persuadé qu'il allait le taper socuju qui était à la team quest d'ailleurs que j'ai entraîné des années plus tard c'est un super gars il ya eu plusieurs chassés croisés comme ça plein 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 ouais où tu te retrouves c'est un petit monde en fait voilà quelqu'un que tu vas enfin un combattant contre un autre combattant que tu vas coacher par la suite oui oui socuju j'ai voyagé beaucoup avec lui un abu dhabi australie partout on allait en texas on j'ai partout et ouais c'est marrant ouais et comment ça se passe comme ça quand tu te retrouves dans le coin opposé de quelqu'un que tu as entraîné avant comment tu te sens toi par rapport à ça comment ouais il ya une petite pression ça m'a c'était ça m'était arrivé ça j'avais une grosse pression même c'était quand dan avait combattu pour la ceinture du strike force contre rafael feijan que j'entraînais au brésil il y avait toute l'équipe d'anderson parce qu'en fait il était avec anderson il y avait tous les gars avec qui j'ai travaillé pendant des années et moi j'étais en face avec dan et dan il a mis chaos on lui a pris la ceinture donc il y avait une petite pression tu sens tu vois tous les mecs avec qui tu as bossé quoi c'est ça ouais et donc la black house est fermée après tu donc la black house ferme ça se passe par là ce qui se passe c'est que les combattants qui m'ont connu mon belfort que j'avais entraîné j'avais voyagé j'avais entraîné qui dans cette black house là j'avais entraîné machida j'avais entraîné victor belfort avec qui j'avais voyagé en angleterre il avait combattu au quai je règes voilà j'avais entraîné je crois que j'avais entraîné un des frères minotaure et après s'est fermé rapidement la black house il y a anderson qui venait ouais anderson qui venait et anderson il commençait à se rapprocher un peu de moi justement après le combat de ce coup de me voir il était à las vegas et m'a demandé si je pouvais venir l'entraîner dans le sud du brésil et moi j'avais refusé j'avais refusé parce que je venais d'un camp d'entraînement très long j'avais pas vu ma famille j'ai dit anderson écoute je rentre d'abord à la maison voir ma famille j'en pouvais plus c'était trop long c'est dur et en fait j'ai refusé quoi et après m'a recontacté bien sûr ouais et donc à ce moment là où t'en es toi au niveau de au niveau de ta carrière tu donc là c'est clairement tu es clairement entraîneur professionnel voilà entraîneur professionnel mais attention mais parce que tu es lancé mais sans être lancé du jour au lendemain tout s'arrête c'est à dire par exemple l'exemple là quand j'étais avec machida à deux combats de la ceinture à un combat de la ceinture il m'a lâché il faut savoir que machida je l'a accompagné moi je voulais aller jusqu'à la ceinture de l'ufc avec lui sauf que c'était une famille de karaté cas très soudé je prenais commencer à prendre trop de place à un combat c'est à dire tiago silva il m'a lâché et donc j'ai pas combattu pour lui pour la ceinture ça ça m'a frustré j'étais en france j'avais été visiter ma famille m'a dit non non c'est bon j'étais dégoûté sauf que c'est comme ça il te paye c'est lui ton employé quelque part puisque là tu travailles plus pour une gym et c'est là qu'anderson m'a appelé c'est là que j'ai remonté avec anderson mais bon c'était quand même un coup dur c'est un bon coup dur ouais ça fait mal parce que quoi à ton avis tu avais quelle relation avec lui tu avais une super relation avec lui je connaissais toute sa famille sauf que moi je viens du muay thai il venait d'une famille de karaté cas traditionnel je commençais à prendre trop de place dans les médias on parlait trop de moi surtout qu'il avait fait un combat contre tito ortiz je vais montrer une technique de genoux qu'il avait fait tout le monde disait que c'était moi et en fait c'est ce truc de rago de couloir là et ce qui fait que voilà en fait j'ai dansé comme on dit ton court-circuité en fait voilà direct je suis parti à peine un coup de téléphone j'ai dégagé quoi et donc mais tu rebondis pas mal je rebondis après sur l'année mais bon il y a un moment de mentalement c'est dur il faut savoir que quand on s'investit comme ça on se dit ah yes c'est parti mais en fait rien n'est parti du tout il faut toujours en fait prouver en fait c'est ça c'est pour ça qu'il faut être solide c'est à dire qu'il faut toujours il faut toujours prouver il faut toujours faut toujours tenir la route et donc anderson silva me contacte te contacte il avait il s'était pour un combat spécifique c'était il quand j'ai commencé à travailler avec anderson quand il a combattu dan anderson pour la ceinture ah c'est bien oui je n'ai pas voyagé avec lui mais c'est pour ça que je m'attribue cette ceinture parce que j'ai fait le camp avec lui sauf que je suis pas là avec lui il y avait diabaté qui était avec dan à l'époque je rappelle je l'avais au téléphone souvent cyril et après j'ai voyagé avec lui sur l'autre combat qui était à las vegas contre james sirvin ça c'était un combat clé dans ma carrière d'entraîneur parce que c'était la fameuse technique de saisir la jambe sur low kick personne croyait tout le monde se foutait de moi et lui il l'a fait il l'a fait il a mis KO le gars c'était à las vegas au arbre café et il y avait eu cher qui était avec nous chanteurs cher parce que je cherche un fan d'anderson franchement c'était incroyable ça ça m'a propulsé je passais sur beaucoup de médias et tout le monde la faisait la technique d'ailleurs d'ailleurs elle est toujours utilisée mais franchement c'est moi qui l'ai montré celle-là et comment tu arrivais à le convaincre parce que tu m'as dit que c'était tu étais décrié là dessus que les gens y croyaient d'un seul et lui fait moi j'étais le anderson sylva même pas quand d'un seul tous les combattants j'étais les seuls à les corriger techniquement en fait les gens ils tiennent les paroles ils font des trucs mais corrige moi moi je corrige la posture les déplacements les transferts de poids le mouvement technique j'arrive à sentir j'ai ce on va dire un don peut-être je sais pas j'ai l'impression j'arrive à laisser le feeling j'arrive à sentir si le bail et il est bien ou pas bien tout de suite et ce qu'il faut régler donc moi je les corrige donc les gars ils aiment bien être corrigé oui ça c'est vrai je les guide dans les cages je les guide anderson il me disait souvent avant de combattre daniel tu me parles tu me guide dans la cage s'il te plaît et pour les déplacements pour les voilà pour les déplacements on va prendre à cadrer d'accord tu as la première rencontre avec anderson sylva ça se impressionnant ça se passe comment c'est impressionnant tu vois anderson champion de l'ufc fait deux mètres il arrive devant toi c'est impressionnant c'est comme belfort la première fois que tu vois belfort machida l'époque n'était pas très connu donc mais quand tu prends un victor belfort c'est une super star où anderson sylva qui arrive c'est ouais ça c'est déjà un champion accompli voilà là il appelle à toi c'est d'autant plus là là c'est vraiment une forme de consécration exactement les gens se comprennent pas à dire oui oui mais tu prends le gars était déjà champion mais ça marche pas comme ça mon ami il faut déjà avoir le niveau et l'expertise technique pour pouvoir entraîner un mec de ce niveau c'est ça qu'ils comprennent pas souvent on vous dit oui tu l'as pas formé tout mais déchant quand il prend l'équipe de france il n'a pas formé les 11 gars qui sont sur le terrain c'est pas pour ça qu'il va pas les emmener c'est pas c'est pas pour ça qu'ils vont devenir champion du monde le quand tu le fais c'est toi c'est ta ceinture je veux dire ça marche pas comme ça et c'est très dur d'anténer une superstar très très dur c'est parce qu'il ya l'entourage qui pourrit tout c'est les gens ils veulent ta place ils essayent de te couper l'herbe sur le pied c'est compliqué et là par contre c'était c'était un peu l'inverse autant pour lyoto machida tu avais toute la famille autour enfin qui faisait et qui faisait bloc là anderson silva il était c'était un électron libre enfin il est son propre maître et voilà voilà propre maître mais toujours guidé par les managers qui viennent donner leur avis connaissent rien il ya toujours un tas de gars qui parle mais bon là ça c'était bien franchement c'était une super victoire et on n'a pas parlé trop justement de ce premier combat où t'entraînes anderson silva donc qui est contre dan anderson ce qui est encore une fois dingue le chassé croisé parce que par la suite tu vas tu vas entraîner dan à team quest comment comment s'est prêt comment t'as bossé justement la préparation avec lui tu t'étais renseigné du sur dan anderson tu comment ça s'est passé non en fait on lui avait dit de on fallait qu'il fasse attention parce que dan c'était un très très bon lutteur une grosse pression avec ses mains en fait combien de temps la préparation ça a pris ça a duré deux mois je crois il était encore avec son ancien entraîneur donc son ancien entraîneur il l'a accompagné au combat et dan anderson il s'entraînait avec nous moi je le prenais plus techniquement à part sur des phases techniques donc en fait là c'était une phase de transition et mais moi je préparais beaucoup ses genoux c'est qui comme d'habitude c'est coup de coude en fait j'essayais de en fait je sais pas que j'essayais de l'améliorer mais qui soit toujours au top dans sa façon de combattre c'est à dire ce qu'il fait gagner c'est quoi c'est son striking anderson c'est le striking donc à chaque fois on travaillait là dessus sur ses en fait je travaillais beaucoup sur ses qualités il y en a ils vont dire ouais faut travailler sur les défauts travailler sur les défauts non faut travailler sur ce qui fait gagner le plus ses qualités bien sûr il faut corriger les défauts mais si quelqu'un est très fort en striking faut encore compter de plus en plus s'il est très fort au sol faut s'entraîner beaucoup au sol justement parce que tu as quelque chose de plus et donc ça on a travaillé beaucoup les habilités en striking quoi et donc les les ensuite avec anderson anderson silva comment comment ça s'est passé tu t'as fait trois autres combats après avec oui il ya eu forest griffin fameux combat contre forêt savoir qu'à l'époque on l'avait entraîné à kuritiba on n'était que deux un boxeur et moi parce qu'en fait il y avait l'autre et les gars de l'équipe était parti au japon pour coacher un autre gars ce qui fait qu'ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu faire le camp et c'était un camp qui s'était vraiment très bien passé on n'avait presque pas de sparring c'est pour ça que les gens disent ouais les sparring et tout oui ok mais anderson il n'avait pas les sparring de malade mais tu as vu dans la cage c'était incroyable tu n'es pas obligé d'avoir des sparring de fou quoi ils sont traînés toujours avec des gars très moyens et ouais ouais c'est ça tu n'avais pas des sparring à sa mesure il n'y a pas de règles non c'est pas le mec qui a les sparring non c'est pas vrai ça c'est assez faux et donc je l'ai entraîné pour forest griffin ça paraît c'était un combat inoubliable c'est un combat inoubliable contre forest griffin il combattait là aussi à las vegas comme contre james irwin donc en 93 il était champion voilà voilà en 93 une kt au dessus de la sienne et après j'ai du combattu deux fois pour la ceinture il y a eu talis lech on a pris la ceinture et après on a pris la ceinture à comment il s'appelle le canadien côté côté ce qui fait que j'ai pris trois ceintures de l'ufc avec anderson et après on s'est séparés et ces deux camps là d'entraînement avec contre le brésilien donc les tess et les côtés ouais c'était dur c'était dur le contre côté c'était compliqué parce que je suis allé au japon avec andré galvan je sais pas si ou galvao vous avez les combattait au dream et je suis allé l'accompagner parce que j'entraînais entre j'entraînais en simultané voilà en simultané j'entraînais andré galvao on n'est pas il est parti faire le tournoi du dream il est en mma à l'époque je suis allé avec lui et après j'ai dû revenir au brésil et après du brésil repartir côté c'était au canada je crois donc c'était truc truc de folie quoi c'était il était complètement éclaté était fatigué et en plus il y avait beaucoup ce camp n'était pas terrible ouais ouais il s'est mal passé trop de gars qui parlait c'était compliqué un camp très compliqué tu as toujours eu beaucoup de parasites comme ça autour des normes des grands combattants super star il arrive il ya 20 mecs à côté c'est compliqué ouais ouais c'est vrai que c'est chiant même et du coup comment votre relation s'est finie avec anderson sylva comment t'es passé en fait parce que c'est ça c'est la transition tu es à partir du moment où ça a cassé avec anderson sylva c'est là où tu es parti j'ai été sollicité par la team quest de la grâce à cyril diabaté d'accord ouais comment ça s'est passé à ce moment là justement en fait anderson c'est une super star il arrivait il humilier les gens sans s'en rendre compte c'est à dire qu'à un moment il arrive à un tel patama on va dire c'est qu'ils te calculent même pas quoi et moi moi j'ai sens j'ai franchement c'est plusieurs fois qu'ils parlaient mal pas parler mal mais un comportement un peu ce jour là ça a été la goutte et j'ai carrément mis dans les médias que je quittais anderson avant de lui dire donc ça a fait une boule de neige j'ai été contacté par les médias du monde entier à l'époque je me rappelle lui après m'a appelé voilà on s'embrouillé j'ai m'a dit non reviens j'ai dit non je veux plus j'ai en fait si ça m'a fait du bien après je me suis retrouvé un peu en galère financièrement mais ça m'a fait du bien mentalement j'en avais marre la pression était j'en avais marre j'ai supporté plus et c'est là que je suis rentré en contact avec cyril diabaté café le pont qui m'a présenté la team quest et j'ai été faire un test là bas et d'accord ouais donc ça sous-entendait de ça ouais il n'avait quitté le brésil mais entre temps j'en juste à prendre d'un seul j'entraîné pedro rizzo et glover tchera d'accord c'est là ouais pour combien de combats c'était non mais j'ai en fait c'était pas je j'entraînais pedro rizzo en cours particulier il y avait glover qui venait il ya pas lisse letch plein mec qui venait se greffer même josé aldo de temps en temps et je les entraînais tous comme ça d'accord d'accord et après j'ai été contacté je suis parti direct aux états unis d'accord les états unis donc tu quittes ton pays d'adoption brésil le pays qui te faisait qui te faisait rêver c'était tout à fait ça la mort dans l'âme tu as fait ça non j'avais fait le tour et moi j'aime bien l'aventure donc j'ai dit tiens je vais aller voir je dis il faut que je fasse les états unis c'est pour moi c'était une suite logique et donc je suis parti aux états unis ça a été rapide en quinze jours ma femme m'a suivi et ma femme elle est courageuse parce que c'est pas évident de tout lâcher repartir comme ça dans un pays tu vends ta voix tu es a pas dit tu vois je te l'avais dit le brésil non 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 elle était contente ouais c'est l'aventuré oui oui c'est les enfants avec quel âge à l'époque les enfants j'étais scolarisé c'était c'était en 2010 donc là ils avaient à peu près 12 ans il y en a qui avait 10 ans l'autre qui avait 12 ans d'accord on a tracé direct eux ils étaient contents de ouais c'est un agent encore ça passe ouais ouais ça passe ben t'arrives en amérique c'est c'est magique pour les enfants les grosses voitures les burgers c'est magique ils étaient comme des fous et donc t'arrives en amérique où alors comment ça s'est passé le j'ai fait un test au début je suis resté trois mois tout seul là bas je parlais pas anglais à la tigre de trois mois et je suis resté j'avais même voyagé déjà avec des combattants je commençais à entraîner dan ils ont kiffé ils m'ont renvoyé ils m'ont renvoyé en france parce que j'étais obligé de rentrer en france pour faire mon visa de travail je suis resté 45 jours en france avec femme et enfants et on est reparti du salon on a fait brésil moi je partais au state après on s'est rejoint tous en france france après on est reparti au avec la visée de travail à los angeles et donc avec la team quest tout se passe bien le franchement bien super aventure les américains sympas quatre ans des gros résultats avec dan incroyable incroyable et là bas tu as entraîné un peu un peu tout le monde dans la team quest on est d'accord il était entraîné qui justement comme combattant alors j'entraînais gondan tarek safedin ça m'a levée il ya aussi une qui est encore à l'ufc qui s'appelle ashley yoder il y avait d'everman qui était poids lourd à l'ufc Mehdi bagdad qui est venu nous rejoindre combattait pour la team quest pas mal de combattant qui était au strike force qui était un peu partout d'accord comment comment tu as trouvé l'équipe là c'est la première fois où tu entraînes une équipe en fait sur la longueur oui parce que la black house c'était enfin c'était quoi les différences fondamentales justement entre la ta façon de travailler la black house et moi c'est toujours un peu la même chose j'essaye de structurer que le mma des fois les gens sont un peu déstructurés dans ma manière de travailler et en fait je suis arrivé à la team quest un peu c'est un peu des trucs de ouf quoi donc moi j'ai structuré à ma façon et ça a fonctionné un dan il aimait bien ça marchait super quels trucs de ouf il faisait des fois il des mises de gants hyper violente des huit neuf roues en train de se tabasser donc on a essayé de on a essayé de réduire un peu ça de travailler cette ambiance boy voilà d'une manière un peu plus technique parce que dan il est un ami des chaos à la salle il tape très fort même avec du 16 essayer de mettre en place des stratégies il y avait des coachs qui n'étaient pas expérimentés je me rappelle la première fois que j'allais avec eux ils disaient n'importe quoi même l'échauffement j'ai tout était à refaire j'ai obligé un peu prendre de prendre tout en main quoi tu t'arrives dans le haut niveau mais tu vois que c'est amateur des fois c'est incroyable vous voyez c'est ça il ya un contraste c'est incroyable taré je lui dis mais attends c'est quoi c'est c'est des fous les gars tu vois et là j'ai pris en main taré que ça fait digne qui est devenu champion du strike force on va faire un grand parcours aussi ensemble oui tu as fait combien de combats tu as fait pas mal de combats avec lui un arrêt qui est l'homme énormément beaucoup au strike force il a gagné la ceinture du strike force d'ailleurs contre d'être marquard ancien champion de l'ufc strike force pour ceux qui connaissent pas et c'était le show juste après l'ufc quoi c'est le vrai concurrent à l'époque de l'ufc là quand quand tarex a fait l'ina combattue taré que c'était le main event donc le combat principal en main card il y avait cormier moussasi jacaré souza comme il s'appelle tim kennedy joss barnett c'est pour vous dire le tous les anciens de façon les max vidal les rockhall qui était à l'ufc romero qui était au strike force tous les anciens envoyés étaient tous au strike force et en fait tarek là ça a été vraiment la consécration il gagne net marquard alors qu'il était mec marquard était favori à 97% il lui vole la ceinture de du strike force alors que nec marquard venait de caoté winley vous avez joué les pronostics et c'était le dernier en fait c'était le dernier strike force en fait j'ai gagné la ceinture du dernier strike force il y en a après l'ufc a racheté le strike force ça et et certains combattants dont taré qui est entré à l'ufc directement et même dan après dan a fait c'est ça oui c'était la grande époque où dan avait rencontré fedor il fait dan fedor voilà cette préparation contre le combat de anderson contre fedor déjà déjà anderson combattait de temps en temps en 93 on en a parlé tout à l'heure une caté au dessus de la sienne ouais là c'était deux catés au dessus de la sienne où il est en poids lourd et contre fedor contre fedor et comment comment ça s'est passé justement cette prépa tu l'as tu tu l'as accès sur quoi combien de temps vous avez eu pour ça on a eu à peu près deux mois de prépa non les prépa se passait toujours pareil c'était la même chose sauf que là bon c'est un sacré qui est en face il passait en poids lourd toute façon moi j'avais déjà prédit le combat je savais que ça allait terminer par un chaos je sais pas lequel des deux mais il y en a un des deux qui allait tomber je savais que ça allait être une bagarre en fait si on regarde le combat c'est bon le coup qu'il met c'est très technique mais il se tape comme des malades quoi il ya des phases de récup il ya des phases de bagarre quoi la garde barre et dan n'était pas au poids parce qu'il n'est pas jamais ou quoi alors il est obligé de boire de l'eau pour passer à 93 pour entrer dans la caté poids lourd donc là c'était vraiment franchement c'était un combat de malade inoubliable et le tu dirais que c'était les combats où tu as eu le plus de sensations c'est d'or shogun shogun combat du siècle le shogun 1 le shogun 2 j'étais avec dan anderson shogun 1 c'était à las vegas shogun 2 c'était à natal au quasi là franchement le 1 il est resté dans les annales je crois qu'il est sorti sur l'équipe comme combat du siècle et aussi anderson sylva contre forrest griffin ces deux combats j'étais là bas du siècle et le deuxième combat donc là la shogun anderson c'était ouais c'était à natal au brésil oui il perdait il perdait le combat et dan avec sa patate de forain sorti de clinch il lui casse le nez il gagne le combat plus personne parlait à natal il y avait un bruit sourd il y avait plus de bruit dans la salle il prend les deux bonus en plus meilleur combat et performance de la soirée ah ouais non ceinture dan et comment parle nous un peu des différences justement quand tu entraînes ces deux styles à l'opposé anderson sylva qui est très styliste et tout c'est un mec qui est fimeux en fait oui voilà exactement ce qui est super hardcore à avoir absolument détendu et il met des chaos incroyable en douceur oui et dan anderson c'est un cow-boy ouais c'est brut de pomme en fait les deux je travaille sur le timing c'est différent c'est vrai qu'anderson on peut faire plus de belles choses techniques c'est à dire que je peux lui montrer plus de choses que dan je pense que physiquement il n'y arrive pas par exemple le coup de coude ça paraît bête il ya un coup d'un côté il pouvait pas que son épaule qui avait été pété qu'il n'arrivait pas à bouger le bras donc je m'adapte par rapport à à son physique et à ses capacités à pouvoir faire la technique et aussi à son style c'est à dire que c'est ça en fait mais le timing c'est le timing c'est à dire qu'avec les armes que j'ai je travaillais sur le timing pareil les déplacements toujours pareil le cadrage et j'apprenais à savoir frapper en même temps et à bien gérer l'espace de la cage parce que des fois il faisait des erreurs techniques je le guidais aussi et anderson ouais c'était plus fimeux tu montres des trucs qui te les sort puis bon lui il avait il faisait des trucs des fois incroyables tu comprenais pas c'est l'instinct aussi ouais mais les deux sont des sont des instincts sont des tueurs c'est incroyable c'est des stars ils sont dessus tout le monde c'est tout c'est tu vois le mental dans de dan c'est c'est incroyable et c'est parce qu'il faut voir la pression que c'est mais on se rende pas compte c'est quoi quand tu vas combattre un main event à l'ufc et quand tu es une super star comme anderson ou dan il y a énormément de monde tu as beaucoup de gens autour c'est une pression de folie et ouais tu la ressentais toi la pression en tant que moi j'ai des coachs qui était avec moi il tremblait mais mangeait pas de la journée tout il tremblait il sentait la pression pourtant c'est pas qu'ils sont dans la cage mais quand même tu sens la pression parce qu'il ya beaucoup d'enjeux il ya beaucoup de monde qui regarde c'est vu dans le monde entier il ya beaucoup d'enjeux la salle est pleine c'est assez oui il ya une pression faut pas dire n'importe quoi dans la cage des fois ça va vite des fois c'est compliqué il ya eu un combat qu'aurait pu qu'aurait dû être fameux aussi c'était le combat de dan l'anderson contre john 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 pour la ceinture de l'ufc on a eu une période incroyable cinq victoires de suite il devait combattre contre john john pour la ceinture de l'ufc et il se blesse trois semaines avant avec ce coup de joue combat annulé cyril était là pour ce camp il y avait parce que cyril est de la métaille la même taille que john john il était venu c'est rédiabaté ouais c'est rédiabaté et trois semaines avant il se blesse c'était la merde ils ont annulé l'ufc et comment il a fait un round supplémentaire je l'avais dit de pas faire c'était bien non je suis bien je vais faire écouter le coach oui mais c'est des n'écoutent pas et sokuju il a fait une je crois que c'est une main un balayage de judo et je dois j'ai donc le l'ufc a été annulé annulé totalement ouais et oui c'est dire justement tu parlais de pression tout à l'heure c'est dire la pression enfin l'événement reposait sur sur dalle et de sur leurs épaules quoi ils ont annulé le show il n'y avait pas assez de combats les combats ils n'allaient pas rapporté assez c'était compliqué et aux états unis comment comment se passait ta ta vie là bas une vie peinard j'habitais une maison sympathique j'habitais quatre ans dans le désert à temecula parce qu'il faut savoir que dan c'est dans le désert c'était très calme par rapport au il ya eu un choc quand même entre le brésil qui est très vivant rio tu arrives à temecula il n'y a personne dans la rue ça fait bizarre c'est à dire que c'était un peu ennuyant mais on avait une bonne vie quand même on bougeait beaucoup franchement les enfants avaient une vie sympa il fait tout le temps beau le climat est sympa la maison était grande non c'est ici c'est une super aventure super aventure franchement tu apprends à parler anglais je parlais pas anglais à l'époque tu apprends à parler anglais moi j'ai kiffé vie de famille avec ta famille tu peux aller n'importe où tant que tu es dans le cocon familial ça passe ouais et battait des enfants ont tellement apprécié qu'en fait ils sont encore ils habitent en californie sont retournés là bas pour leur vrai chez eux en fait cd le grand il n'a pas quitté en fait le grand lui il est resté depuis mais depuis qu'on est parti ouais depuis 2010 donc ça fait ouais ça fait pas mal de temps ça fait 12 ans qu'il est au state et le petit il est venu parce qu'il était mineur et après on l'a renvoyé là bas et là il est en californie toi tu te voyais pas continuer à vivre là bas les états unis dans sept ans j'ai fait ça m'a suffi je sais très la vie est très dure c'est très cher je suis plus brésilien dans l'âme moi c'est plus le rêve brésilien c'est pas trop le rêve américain quoi d'accord mais tu te verrais retourner au brésil par contre oui 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 au brésil oui vraiment le brésil c'est mon deuxième pays je me sens vraiment bien c'est chez moi je parle portugais couramment j'ai mes repères j'ai plein d'amis sur place je kiffe le brésil mais les états unis aussi j'ai été très bien traité rien à dire et le et les états unis vous voyez le combat aussi il ya un gros combat bon là c'est c'est peut-être enfin le combat contre daniel cormier à l'ufc c'est des combats dur enfin tu le sentais toi tu sens en moi j'avais dit à dan à l'époque je vais aller en vacances en thaïlande j'ai reculé mes vacances qu'il a accepté ce combat et j'ai dit non c'est pas un cormier trop fort il a 14-0 invaincu il était comme un sac de patate il y avait une différence de non c'était trop mais dan il accepte tous les défis quoi je veux dire il là je pense que c'était une erreur stratégique mais bon après c'est en plus il avait enfin c'est il avait tellement de way tellement de guerre il y avait un il ya un truc aussi qu'on qu'on ignore parfois quand on est quand on voit ça de l'extérieur mais dan c'était quelqu'un d'assez blessé quoi qui était allé était blessé un bloc de granit mais il n'arrivait pas à tourner il était blessé au niveau des cervicales les dents il avait il n'avait plus de dents devant et il a commencé je crois le sport à six ans la lutte quoi il a été il a fait je crois deux fois les jeux olympiques et oui non c'est c'est des mecs qui ont eu deux carrières en fait en plus et puis en plus même à l'entraînement il se tapait beaucoup à l'entraînement c'était dur les entraînements oui limite moins carrière parce que limite c'est mes entraînements c'était des guerres un chaos ah ouais c'était waouh c'était violent et t'es aujourd'hui tu es toujours en contact avec les combattants que tu as avec anderson je l'ai eu il n'y a pas longtemps là je l'ai félicité pour son combat de boxe il m'a répondu souvent avec anderson machina il m'appelle de temps en temps moi j'ai toujours des contacts là maintenant comme je vais avec benoît à l'ufc je vois tous les mecs que je connais donc non non c'est une petite famille on se connaît tous en fait l'ufc c'est énorme comme ça mais en fait c'est un petit milieu tout le monde se connaissent pour ça non non il n'y a aucun problème et comment se finit donc ton aventure américaine ben je retourne à la black house je retourne à la black house à los angeles après quatre ans et machina voulait retravailler moi et anderson aussi donc je retravaille avec eux je refais trois fights avec machina après avec anderson je refais des fights et ensuite je rentre en france j'ai un ras-le-bol je pète un câble je dis à ma femme tu veux rester reste moi je rentre un peu plus ça faisait à peu près 14 ans que j'étais que je vivais à l'étranger j'en avais marre je voulais rentrer sans point c'était dur je sais pas j'ai moi en tout cas je pense arrêter le mma et en fait j'ai été contacté par un promoteur ukrainien j'ai été bossé un petit peu en ukraine parce que j'ai besoin d'argent d'ailleurs j'ai entraîné deux gars qui sont à l'ufc maintenant sergueï pivak et roman dolichi j'ai fait des camps avec eux plusieurs fois sont venus en france je fais des camps en ukraine avec eux des craintes des camps en france et là maintenant ils sont à l'ufc c'est bien franchement ça fait plaisir et après j'ai été contacté par venom et après voilà c'est là où venom a débuté c'est en c'est en quelle année ça donc le 17 2017 donc c'est marrant parce que tu veux quelque part tu veux tu quittes les états unis ouais pour tourner la page du mma mais le mma te rattrape voilà je me retrouve en ukraine et en france on m'appelle france dupuis m'appelle pour travailler pour venom à rangis et à l'époque j'habitais à j'habitais à nice donc c'était assez compliqué et en fait la proposition était intéressante donc j'ai accepté contre d'accord c'est le c'est le moment donc où ils ouvrent là le venom training camp à rangis soit salle incroyable salle démentiel grande ampleur enfin la personne la plus grande salle ouais qui n'a jamais été faite en france et des beaux tableaux il ya quand même du style c'est une belle salle incroyable et et donc toi quand tu quand tu acceptes de bosser pour le venom training camp tu fais ça dans quel état d'esprit est ce que tu veux encore faire du pro est ce que tu veux entraîner en mma juste du loisir est ce que est ce que tu as une idée en tête puisque non c'est juste pour le salaire pour salaire je vais faire mon boulot je prends mon chèque alimentaire exactement très bien payé la proposition intéressante je pouvais pas refuser c'est à dire qu'à un moment il faut pas être pas être belge au cadre voilà je dis bon ça durera le temps que ça durera je pense que voilà je peux faire un peu d'argent un peu d'argent de côté pourquoi pas je travaillais pas donc allait c'est parti quoi d'accord et et comment ça se voilà comment ça se déroule les premiers entraînements les premiers puisque entre le moment où tu commences là-bas et le moment où tu tu vas monter donc tu vas tu vas créer l'équipe professionnelle oui donc ton équipe de pro qui s'appelle la team élite la team élite en fait la première année j'ai fait que des cours commerciaux et en fait ça a été bien parce que c'est une remise en question quand même parce que là fallait que je travaille tous les domaines de mma quoi les sol lutte les transitions et ce qui fait que j'ai progressé en fait j'allais faire des petits cours à droite à gauche de sol j'allais m'entraîner des fois avec johnny aussi me montrer des mouvements de lutte donc c'était intéressant en fait c'est intéressant parce que c'est quand même une remise en question sauf que les cours commerciaux ça t'a saoulé ça m'a saoulé rapidement tournant en rond il y en a ils viennent perdre du poids en fait pour un gars de monde de mon niveau ça sert à rien ils auraient je pense qu'ils auraient pu prendre un mec lambda c'est peut-être une erreur un peu de casting parce qu'en fait quand ils t'ont embauché là bas ils n'ont pas à aucun moment il était question d'une équipe pro que tu fasses c'est à dire qu'ils voulaient pas faire de communication sur ça ou accompagner des professionnels c'était de remplir la salle d'élèves quoi mais je pense qu'il y a eu de ce côté là c'est vrai que il faut une locomotive tu vois pour oui voilà mais ça il a pas trop faire en fait ouais voilà tu l'as vu dans toutes les oui il faut en fait il faut il faut il faut une équipe c'est la vitrine c'est ça qui attire les gens c'est pour ça qu'au bout d'un an je me suis un peu ennuyé et c'est là que j'ai créé la team élite l'idée c'était super bien il y avait david à l'époque très bien david j'avais beaucoup aimé david qui m'avait aidé sur ce coup là on va être fouché oui voilà exactement et qui m'avait aidé beaucoup sur ce coup là on avait créé on voulait faire un comment s'appelle en anglais bon on voit c'est pas grave on a voulu faire un test national et prendre les meilleurs combattants de france et faire la team élite vénom ils avaient le droit à un sponsoring pendant je crois un an je me rappelle les entraînements voilà une audition voilà exactement prenez les meilleurs équiper médias c'était vraiment bien et donc suite à ça ça a bien marché parce que david donc il était au marketing là bas il était au marketing voilà exactement exactement d'accord donc il y a eu j'ai pris à l'époque il y a eu morgan charrière il y a eu à lyon et le quatrième que j'avais pris c'était juric est venu se greffer après benoît parce que benoît je l'avais repéré à l'époque mais comme il est encore militaire tu l'avais repéré au travail au travail j'ai dit lui il a quelque chose je l'ai repéré je l'ai rappelé je lui dis écoute quand tu finis ton armée viens on te prend avec nous ça sera un cinquième il ya aussi johnny qui s'était greffé avec maggie mais l'idée c'était les quatre l'idée c'était les quatre c'était à lyon iliès morgan et jorick et après ça s'est greffé là on a commencé l'aventure team elite d'ailleurs qui a très bien fonctionné énormément de résultats je crois que selon ce combat on avait dix victoires bien sûr par l'intermédiaire de guillaume pétier le manager de la btt qui a été une pièce très très importante pour le garien de top team voilà bulgarien top team qui a été une pièce très importante ça faut le ça faut signaler parce que c'est lui qui trouvait tous les combats il faudrait lui c'est un bon parce qu'il trouve vraiment des combats et c'est et franchement on s'entendait d'ailleurs on travaille toujours ensemble et avec guillaume et ça fonctionnait super bien super bien et du jour au lendemain 2018 2018 2019 et du jour au lendemain la direction a voulu arrêter au bout de sept mois parce que bon je voyageais beaucoup je voyage énormément parce qu'il y avait tout le temps des combats et je faisais les deux en fait je faisais les cours en même temps c'était assez fatigué les cours tu faisais les loisirs cours loisirs et en même temps j'allais voyager je m'occupe de l'équipe pro qui est un métier en soi déjà déjà ça à ton complet donc là je suis fatiguant c'est trouvé des remplaçants gratuitement pour remplacer le j'étais pas là alors c'était compliqué donc ils ont préféré arrêter au bout de sept mois donc ce qui s'est passé que tout le monde est parti il n'y a que deux mois qui est resté il voulait arrêter c'est à dire l'équipe pro c'est ça il voulait arrêter l'équipe pro donc la direction de Venom a préféré arrêter l'équipe pro et au lieu de miser dessus oui moi je voulais développer le truc j'aurais aimé même faire des dortoirs essayer de faire vraiment un gros truc un peu à l'américain top team mais bon ils eux pour eux ils n'étaient pas intéressés bon c'est leur gym donc on l'a pas fait donc on a arrêté là on a arrêté la section ça en quelle c'est au moment de la légalisation c'est ça on est d'accord donc tout le monde était un peu personne comprenait ouais ouais c'était un là pour le coup c'est vraiment un manque de timing manque de timing ouais c'était incompréhensible surtout que la salle une belle salle comme ça il y avait il y avait tout en fait il y avait tout ouais il y avait tout pour réussir et donc il y en a quand même qui sont restés c'est à dire que jory qui est resté benoît resté après il ya mathieu qui est venu et en fait on a continué comme ça je continue avec eux continuer les combats tranquillement avec avec guillaume toujours ils s'entraînaient avec moi dans les cours commerciaux c'est à dire qu'en fait ils venaient les cours commerciaux il n'y avait pas un staff exprès pour eux il n'y avait rien c'est moi qui gérait tout j'allais au combat avec le week-end et on est monté comme ça et ça c'est au moment du covid c'est ça juste après non on a commencé à bien monter et après il y a eu le covid et suite à la salle est restée fermée pendant longtemps ils ont décidé de bah on a été licencié la salle a fermé quoi ouais ouais ils voulaient arrêter arrêter la salle parce qu'en plus c'était plus viable parce qu'en fait avec le covid ils pensaient que ça allait continuer je sais pas en fait ils ont fermé la salle ils ont décidé d'arrêter la salle et voilà mais ils nous prêtaient quand même les locaux c'est à dire que la salle avait fermé et j'avais négocié avec eux ils prêtaient les locaux on y allait deux fois par semaine où j'entraînais mes gars et en même temps on faisait de la pub parce qu'il y avait comme benoît combattait beaucoup les gars combattaient donc on faisait quand même une pub il y y avait beaucoup de médias qui passaient donc c'était un voilà un donnant donnant d'accord et et c'est à ce moment là où le mma factory est arrivé non on s'est là bas enfin c'est après non en fait c'est benoît a signé à l'ufc on a réussi à mettre à benoît à l'ufc au bout de deux ans et demi ouais et on est parti ben en suisse t'étais là quand on était parti s'entraîner chez pour son premier combat et nelson voilà on avait fait une semaine là bas et entre temps ils sont venus ils ont discuté et il s'est avéré qu'ils ont repris le venom training camp quoi ouais ils ont repris l'activité à la fois en fait ils ont repris pas le loisir et le prou en fait et parce que les deux ils m'ont proposé de rester ils voulaient me donner des créneaux parce que comme benoît il est sponsorisé venom il peut venir quand il veut oui parce que bon il a la fois il a signé avec l'ufc mais il a aussi un sponsoring venom un sponsoring venom en plus en plus c'est un deal qu'il a avec eux et donc il a le droit d'utiliser les locaux venom oui il va quand il veut et tout donc je pouvais y aller m'ont proposé des créneaux sauf que moi c'était pas possible j'allais pas j'allais pas mélanger avec mma factory deux teams comme ça c'est invivable c'est impossible donc je pense que c'était une manière un peu de ouais c'était un peu une proposition en l'air en fait c'est histoire de dire bon marché on ferme pas la porte mais ça n'a pas grand sens en fait je suis parti ouais ouais et d'accord et donc là en ce moment enfin la team continue la team continue elle est totalement recomposée enfin oui en fait jorick en fait et benoît qui était arrivé aussi un peu après ouais mais là maintenant c'est en fait donc c'est la team voir un voilà c'est la team voir un voire un mma donc maintenant en fait on a continué à s'entraîner à subtac qui est un centre de tir qui se trouve à villebon sur yvette c'est le copain de benoît alex ancien militaire qui tient cette structure et nous prête le tatami donc on y va quand on veut en fait c'est pas une salle ouverte au public et en fait c'est juste un tatami et on s'entraîne on a le matériel et aussi le fitness parc vitry par l'intermédiaire de michael leboux qui m'a présenté médicouidaire qui travaille là-bas il nous a prêté l'espace deux fois par semaine donc c'est cool quoi on a un petit espace et maintenant j'ai fait un j'ai mis un système en place en fait où du moins vitry il ya beaucoup de gens qui viennent s'entraîner même à villebon et c'est un peu ouvert à tout le monde les professionnels bien sûr il ya un turnover c'est à dire que ça me permet d'avoir des sparrings et ceux qui viennent ça leur permet pas spécialement de combattre pour moi mais de s'entraîner aussi d'avoir des sparrings de qualité ce qui fait que tout le monde y gagne d'accord c'est un échange de bons procédés aucun compromis c'est à dire qu'il n'y a pas de oui non tu vas combattre pour moi non il n'y a pas de ça moi j'ai mes gars ça me suffit d'accord la team vénome donc c'est qui actuellement comment ça la team vénome enfin les combattants de la team vénome là tu es excuse moi je vais voir les combats j'ai vu ta ticket là les combattants de la team voir un donc là il est actuellement là il ya benoît saint-denis mathieu leto jorick montagnac il ya romain qui vient de romain romain d'enbiève qui a combattu à nîmes qui a gagné la ceinture très bon combattant qui prépare un combat là voilà qui prépare un combat j'ai les petits jeunes comme jérémy en amateur voilà quoi j'ai pas j'ai voilà c'est ça là tu me vois il n'y a pas quelques gars qui viennent se greffer aussi ouais mais voilà ça il va on avance doucement ça se fait naturellement c'est ça que les gens en fait moi je suis là pour casser les codes c'est ce que je veux dire aux gens t'as pas besoin d'un ouais pourquoi t'as pas ta salle déjà parce que j'ai pas envie d'avoir une salle déjà parce que moi j'ai pas envie d'avoir des contraintes et t'as pas besoin d'avoir une salle pour performer ça les gens comprennent pas moi je casse les codes dire que tu peux utiliser des espaces et avoir un travail de qualité ce qui est important c'est le coach ses élèves voilà quoi les le tout le staff met en place et ça les combats avoir des combats c'est bon c'est le c'est l'esprit aussi il ya une âme en fait oui peu importe l'espace c'est l'âme que tu es exactement c'est que tu mets dedans quoi exactement le coeur le coeur à l'ouvrage la fraternité la passion ça marche il ya aucun souci c'est vrai que on sent pas pour être revenu à pas mal d'entraînement on sent qu'il ya il ya quelque chose qui est en train de qui est en train de bien bien se mettre en place là de oui il ya beaucoup de gens qui me contactent pour s'entraîner avec moi moi j'ouvre à tout le monde maintenant c'est un investisseur qui va ouvrir une salle et qui souhaitent accueillir une équipe professionnelle ils peuvent me contacter je peux donner mon expertise mettre en place des trucs on peut faire quelque chose de gros maintenant il faut quelqu'un il soit capable de faire ça mais moi de mon côté je n'ai pas envie d'investir ouais sauf ton temps et c'est qui déjà beaucoup mon expertise mes réseaux c'est énorme mais moi j'ai en fait je fais tout clé en main je suis un head coach tout clé en main une chose importante aussi parce qu'il y en a beaucoup qui souvent qui me qualifie toujours de striking coach c'est vrai qu'à la base du striking mais je suis coach de mma on est dans le monde de mma ça fait 20 ans que je suis dans la mma donc je suis coach de mma je suis coach de muay thai je suis plus dans le muay thai ça fait longtemps voilà quoi j'ai ma ma spécialité qui est le striking le muay thai mais je coach qui a participé à mes cours et voit que c'est des cours de mma aujourd'hui donc le mma est égalisé ça fait deux ans on commence à voir venir les choses alors il parlait beaucoup d'amateurisme un moment bon là de ce côté là s'est développé modérément on va dire certaines réserves je sais pas ce que tu en penses mais bon et par contre au niveau pro il ya pas mal de galas qui se fin qui qui naissent tu vois tata en ce moment en france tu as un gars là tous les week-ends quoi en fait assez il ya énormément de galas ça c'est super bien c'est vrai que l'amateurisme est laissé un peu à l'abandon mais si c'est propre au mma c'est pas beaucoup amateurisme et même assez professionnel moi j'ai commencé c'était professionnel moi je sais important amateur ce qui est bien c'est de faire quelques combats amateur d'avoir une structure amateur ça c'est bien on voyait les gars qui commence pour prendre un peu d'expérience mais tout de suite tu les mets en professionnel je pense pas que ça va se développer énormément je pense tu vois ce que je veux dire c'est genre un peu comme en anglaise où le circuit amateur est hyper important je pense que l'amateur va servir justement c'est vrai que c'est un sport bien différent voilà exactement ça va servir moi je vois le amateur servir de plateforme de passerelle pour passer pro c'est tout mais pas une carrière en soi amateur tu vois un peu ce que je veux dire oui oui non c'est je sais pas je trouve pas c'est que je me trompe mais en france ils aiment bien l'amateurisme ils parlent que de ça je sais pas pourquoi pas c'est vrai qu'avec avec climat faut on pourrait imaginer enfin tu vois il ya un il ya un circuit quand même amateur oui c'est un vrai fédération internationale et je vois je regarde à beau niveau tu as du beau niveau moi je vois des jeunes qui ont 15 combats amateurs je dis mais tu es toujours pas en pro je comprends pas tu vois il ya un moment tu vas faire combien de 100 combats amateurs t'es pas en anglaise tu vois déjà si tu as quatre cinq combats amateurs tu peux enchaîner en pro mais attention faut pas brûler les étapes non plus ouais il faut avoir un plan de carrière quand même faut faut bien s'entourer de coach compétent de manager compétent ça c'est dur parce que tu as beaucoup de tu as beaucoup de néophytes mais qui t'envoient au charbon comme ça c'est compliqué et comment donc tu trouves la scène française pour l'instant on voit quasiment toutes les organisations en fait de pieds points je sais pas c'est une phase de transition sont en train de s'essayer au mma donc il ya beaucoup de et même de façon même les kickboxers ou les mecs de la taille enfin il ya un vrai élan là en ce moment vers le mma tout le monde tout le monde veut s'y mettre et qu'est ce que tu penses du circuit justement du circuit pro qui est en train de se mettre se mettre en place les galas le bellator qui est revenu pour la deuxième fois en france qui a fait ça le comble on pourra parler rapidement aussi du combat justement de mathieu et voilà comment tu vois ce le professionnalisme français se mettre en place c'est bien moi je trouve que franchement les organisations sont de qualité les combats sont de qualité on voit que le niveau français vraiment il est il est bon et on maintenant on voit que le bellator bon c'est vrai ça fait la deuxième fois il ya le fc qui vient en septembre mais là ça commence à pousser et c'est vrai que les gens du pied point comment ça se commence à s'intéresser au mma parce que c'est hyper médiatiser le mma il ya beaucoup plus d'argent dans le mma que par exemple dans le pied point on voit par exemple par un combattant comme c'est avec nous b on sait quand même une star du pied point où il a fait le tour c'est vrai qu'il a tout gagné mais là il s'intéresse au mma parce qu'il sait très bien qu'il va passer un cap déjà financièrement s'il performe il va être connu mondialement alors que je pense que glorie c'est connu mondialement mais pas autant que l'ufc non le en fait le le pied point depuis la fin du k1 c'était je pense que c'est là c'est un peu la fin des haricots quoi c'est le est ce que tu penses aussi tu vois on voit ça c'est une c'est un peu une hypothèse mais le est ce que le pied point justement tu as commencé par le pied point donc ce sera intéressant d'avoir ton avis là dessus est ce que le pied point c'est pas une phase de transition tu vois quelque part qui peut mener vers le mma tu vois que le le pied point emprunte à passe à son air de combat spécifique voilà repris le ring de la boxe anglaise oui mais tu regardes maintenant il ya beaucoup de combats en box style avec mitaines et des cages oui donc justement justement pourquoi parce que en mitaines déjà il ya plus de dégâts donc il ya beaucoup plus de spectacles d'accord avec moi la cage aussi bon c'est la cage ça pourrait être sur un ring mais la cage c'est la cage et voilà c'est une approche au mma on voit que maintenant même au wad certains combattants de muay thai thaïlandais là ils avaient fait quoi il y avait une opposition ils faisaient un rune muay thai un rune mma un rune muay thai un rune muay thai et s'il ya la transition et les thaïlandais ils le font pas mal ils font beaucoup de combats en ouais mais après c'est tu vois que c'est quand même très spécifique déjà à l'asie il n'y a pas d'autres organisations c'est vrai qu'ils faisaient aussi des combats aussi la boxe birmane à main nue mais oui voilà t'avais ça déjà ces traditions là en france ça c'est oui mais en europe ça c'est impossible quoi peut-être pas en france il ya le barnacle ouais qui revient un peu à l'essence de la la boxe anglaise ouais mais c'est pas non plus hyper populaire le barnacle et non non c'est pas ouais c'est encore autre chose je pense que je pense qu'il y aura un truc à jouer avec le les combats en cage avec mitel en france ouais c'est sur trois roues de format trois roues je pense que ça pourrait c'est ça pourrait relancer le pied point parce que c'est beaucoup plus spectaculaire on voit que il ya beaucoup plus d'impact ça va beaucoup plus vite un peu comme le kick les trois fois ils ont mis trois roues ça va plus vite 5 x 3 muay thai c'est très traditionnel le muay thai c'est vraiment la thaïlande c'est un super sport du muay thai c'est vrai peut-être peut-être que le pied point en fait a jamais trouvé son le bon format tu vois c'est vrai que le le mma a très vite trouvé le bon format parce que enfin pour plein de raisons tu avais royal gracie la cage john milius enfin tu vois tu avais directement la surface tu avais le le savoir-faire des gracie avec le valet tout d'eau du brésil il ya une histoire avec le japon aussi tout ça a fait que voilà c'était une alchimie et peut-être que le pied point tu regardes effectivement tu avais le kawon qui est resté quand même très japonais dans l'essence même s'ils faisaient d'autres galas un peu partout et tu avais ils sont même mis au mma d'ailleurs le kawon ils ont tu vois ils sont toujours dans les rings là bas en ring au japon ouais donc peut-être effectivement que le le pied point a jamais trouvé vraiment le bon format tu vois avec les bons gants la bonne surface moi je pense que les petits gants ça c'est autre chose je pense que parce que les biten c'est autre chose on voit les combats one moi je vois je regarde je ne regarde pas tout le temps les combats de boxer mais par contre les combats one je regarde avec les mitaines et tout ça envoie pour toi c'est des petites kt et franchement c'est spectaculaire ça va vite c'est tu sens qu'il se passe quelque chose à chaque fois c'est vrai tu vois alors que tu regardes les combats de muay thai c'est incroyable mais c'est des combats qui c'est souvent gagnent par décision c'est long quoi après maintenant un peu comme l'anglaise l'image de l'anglaise et 12 rounes c'est chiant pour moi moi je pense que pour le spectateur lambda ça peut être un peu un peu chiant le spectateur lambda il veut voir du spectacle il veut que ça aille vite il veut voir des chaos c'est pour ça que la catégorie poids lourd généralement il a kiff parce qu'il se passe toujours quelque chose ça dépend le poids lourd aussi après maintenant le risque c'est de trouver effectivement les combattants pour 7 pour ce format là tu vois donc c'est possible de l'argent et le nerf de la guerre c'est l'argent si les mecs ils envoient des bons cachets je peux te dire que tu vas voir oui mais après tu as le savoir faire tu vois le mma bénéficie en fait tu regardes surtout aux états unis dans d'autres pays c'est valable aussi mais aux états unis tu as tous les lutteurs il suffit de regarder tous les tous les combattants qui performent en mma tous les américains pas les brésiliens ils ont tous fait du juillet dessus brésilien du juillet dessus et les américains ils ont tous fait de la lutte tu vois donc tu as un vivier comme ça de deux combattants à qui tu rajoutes du striking et puis c'est des mecs qui sont qui sont assez vite enfin qui ont la discipline oui déjà ils arrivent à rentrer plus rapidement crucial moi je pense que c'est plus difficile de faire le pont en pied point et entrer en mma qui est un lutteur ou un mec du sol quoi c'est vrai qu'ils ont l'habitude des impacts mais c'est par rapport à la posture des fois qui est un peu haute et c'est faisable mais il faut du temps quoi il faut commencer jeune tu vois parce que tu as un truc crucial je pense en mma c'est même assez c'est aussi savoir c'est savoir rester debout tu vois tu as de la tu as de la percussion ça peut être de la percussion du corps à corps et tout mais tu restes tu restes debout et c'est en gros c'est l'autre qui tombe mais c'est ce que je te dis là où ceux qui s'adaptent bien ce sont les thaïlandais regardez les combats ils ont bien compris que les mitaines déjà ça fait très mal tu vois leurs combats en boxe thaï avec mitaines c'est pas les mêmes combats en boxe thaï sans mitaines c'est à dire que ils vont plus axer sur la boxe anglaise regarde bien les combats et ça par exemple j'avais remarqué ça alors que les français quand ils allaient au one il restait dans le il restait dans le format muay thai qui que genou et souvent ils perdaient parce que je faisais toucher avec les avec les mitaines parce que les mitaines c'est fatal donc il faut axer sur le truc qui est plus efficace c'est à dire l'anglaise tu vois je regardais beaucoup ils en voient l'anglaise beaucoup ils en voient l'anglaise il ya les jambes mais il ya beaucoup d'anglaise tu vois et donc ça prouve que là déjà en france et beaucoup de combattants de muay thai qui sont pas prêts à aller tout de suite en mma parce que peut-être ils auront aussi le même ce même défaut tu vois ce que je veux dire mais j'ai vu il y en a qui font la transition mais ils sont trop sur leurs applis n'ont pas encore intégré le truc quoi ça met du temps il faut vraiment en fait qu'il faut vraiment arrêter quoi le mec qui combattant le motel il arrête le motel il se met à fond dans les mma et j'ai vu ils sont sur les deux il y en a beaucoup sur sur les deux tableaux et ça tu peux pas non c'est le niveau d'exigence maintenant chez les pro c'est impossible c'est impossible le bellator on n'a pas parlé donc à arriver du bellator en france à paris ouais comment tu as trouvé l'ensemble le show le magnifique un peu tout déjà à l'américaine la salle superbe rempli ça fait vraiment plaisir franchement la cage spectaculaire franchement top rien à dire c'est pas du niveau de l'ufc mais franchement c'est vraiment un beau show le bellator et est ce que tu vois la salle était pleine ouais c'était rempli c'était il n'y a rien à dire ils ont ils ont tout ils ont tout vendu enfin c'était le public était super aussi oui oui il y avait une ambiance de folie vu la mathieu les rentrées il y a plein de gens qui criaient même pour son adversaire d'ailleurs j'étais étonné parce qu'elle était à moitié pleine la salle il y avait déjà le public oui oui à ce moment là là on a senti que c'était le combat c'était le c'était le premier c'est le deuxième je crois que c'est le deuxième le deuxième oui tu as raison et tu sens que le public français veut voir des français c'est là que tu vois que c'est important d'avoir des combattants français tu vois il y en a même qui m'ont dit ça et m'ont dit ouais quand il est français n'importe qui si même si je le connais pas je suis pour lui et ça ils ont aimé et il joue cette carte là en plus oui oui ça c'est bien franco français et des belles oppositions alors le combat de mathieu en fait mathieu dominait le combat sauf que voilà dominer c'est une chose gagner c'est une autre mathieu il a ce défaut l'entraînement c'est qu'il a les mains très basses on lui a répété plusieurs fois et donc là je pense qu'il a pris trop confiance dans la cage il était très bien bien délié et tout touché il a mis des nocdans à son adversaire sauf qu'à un moment il était sans garde en distance de frappe et son adversaire l'a envoyé un bon crochet en plein menton et donc il a vacillé l'arbitre je pense qu'il a arrêté trop tôt on est d'accord erreur d'arbitrage mais ce que je peux dire c'est que c'est lui même qui s'est mis dans cette situation donc on va pas on va pas accuser que l'arbitre c'est le combattant qui a fait une erreur technique en baissant les mains je l'avais déjà dit ne jamais baisser les mains surtout dans cette caté il combat en 84 mais après après avoir cuté ils sont à 92 93 félicitations pour son adversaire qui a saisi sa chance qui avait pris pas mal de coups mais qui a saisi sa chance jusqu'au bout et voilà quoi ça lui servira de leçon c'est pas grave c'est comme ça le combat on peut pas tout le temps gagner bon on se concentre sur le prochain fight mais bon et la fin c'est dommage c'était un bon fight ouais non c'était pas ça mais actuelle ça reste un beau combat il avait un super début un début sans faute d'ailleurs il est fort Mathieu mais maintenant il faut qu'il soit un peu plus discipliné dans sa boxe ça va venir avec le temps il est jeune il n'y a pas mort d'homme la défaite c'est comme ça on est dégoûté sur le coup c'est comme ça on peut pas on part on va dans la cage soit on gagne soit on perd il faut être prêt à tout il est jeune il n'y a pas de souci nous on avance on se prend pas le cerveau et donc le prochain bah là on approche de l'échéance pour benoît ouais las vegas las vegas baby et le c'est le 4 le 4 juin les pecs c'est un combat adapté 70 kg voici c'est un combattant de son niveau donc ça va être un beau combat ça va être un beau combat on voyage lundi là donc il ya encore trois quatre jours d'entraînement sur place ça va être plus gérer le cutting et rester un petit peu actif quand même et voilà quoi d'accord ok un bon camp nickel dans la dans la bonne catégorie donc c'est voilà il est prêt quoi qu'il arrive après quoi qu'il arrive il est prêt et derrière ça on a deux gars qui combattent aussi qui combattent à lagoon lagoon mma saint germain ouais germain en lèche et romain et kevin donc voilà ce sont jeunes et kevin kevin fahl c'est en ça c'est le 11 juin 11 juin c'est pyramide je crois saint germain lagoon et bébat et derrière je crois qu'on a le petit nordic qui combattent en irlande en juillet je crois d'accord donc ça s'enchaîne comme ça sachant qu'après chez les sans arrêt même durant durant l'été il y aura sûrement des gars là en france pas d'ouais et puis on prendre des vacances mais et puis le 3 septembre donc l'ufc qui débarque à paris et je pense qu'ils vont mettre benoît il n'y a pas énormément de français à l'ufc ça m'étonnerait qu'ils mettent pas benoît ouais les français veulent voir des français combattent ouais bah logique déjà qu'on est on y en a pas beaucoup là il ya combien de français 4 ou 5 pour l'instant il ya maintenant fioreau donc cyril ghan benoît et nassourdine et nassourdine ça donc ça en fait quatre oui c'est peut-être en signer d'autres entre temps c'est possible ouais il ya possible qu'ils en signent peut-être ouais un ou deux ouais ouais peut-être peut-être ouais deux ça serait pas mal ouais ça c'est pas mal ouais et ok daniel bah écoute voilà vous savez tout sur ma vie là je pense qu'on a fait un bon tour donc celui n'est pas oublié aussi une chose que tu as oublié de dire ouais j'ai fait l'ultimate fighter ah si ça on avait oublié c'est vrai l'ultimate fighter par un contenu ça s'était passé comment c'était avec joanna 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 m'a contacté ouais elle voulait travailler avec moi l'ultimate fighter donc je suis bon à l'époque j'étais en californie je suis allé à las vegas c'est en quelle année ça c'est le teuf 23 teuf 23 donc a rencontré une brésilienne et donc j'ai fait l'ultimate fighter avec elle super expérience elle était champion de l'ufc à l'époque ouais donc c'était un honneur pour moi de pouvoir donner devoir montrer un peu mon travail au teuf 23 super super expérience t'as fait tout le tournage avec le tournage d'ailleurs tu peux le voir encore ça a duré combien de temps six semaines six semaines six semaines à las vegas tous les jours il y avait un combat tous les trois jours non franchement bonne bête superbe expérience je crois qu'on est deux avoir fait l'ultimate fighter c'est cyril diabaté moi en tant que coach je parle oui oui en tant que coach oui cyril diabaté moi parce que sinon tu avais skerbowski mais il était venu faire un passage éclair c'est pas remarqué c'est pas pareil je parle en tant que coach sur le surtout tournage et d'accord bah écoute voilà là on a vraiment fait le tour là on a fait le tour je crois que ceux là qui se fait il n'y a plus d'excuses vous là il n'y a plus je pense qu'on a levé tous les tous les doutes par rapport à pas mal de choses qui circulaient pas mal de rumeurs long carrière 20 ans on a encore fini ça continue on va voir jusqu'où on va avec benoît et les autres combattants un jour le jour enfin pas une chose qui est importante faut être patient la patience les choses arrivent à point nommé comme on dit pas forcer la barre laisser les faire choquer les choses faire et on va y arriver il n'y a pas de problème voilà quoi ouais et s'il y avait un petit truc qu'on peut dont on peut parler juste pour finir comme ça sur c'est la transpiration ah oui la transpiration ça c'est ça fait transpirer ça il y en a ils transpirent à grandes gouttes il y en a certains il y a quelques gouttes oui oui il y a quelques gouttes qui tombent quelques gouttes de sang quelques gouttes et donc ça c'est c'est assez marrant parce que ouais tu étais sur la sellette oui c'est vrai que il y avait il y avait mon nom qui tournait même qu'ils ont supposé que je faisais partie de la transpiration mais non pas du tout écoute c'est une liberté d'expression en france donc voilà pourquoi pas moi j'ai je juge pas bien sûr c'est ouais ce qui est marrant c'est que c'est c'est avec le nom justement pour ceux qui n'avaient pas compris c'est le c'est une parodie de la sueur et en même temps ils ils font sortir certains certains dossiers il ya certains dossiers qu'il y a certaines relations par exemple entre entre la sueur et le mma factory oui j'ai vu ça ils sont bien bon voilà qu'ils sont plus on avait remarqué aussi on avait marqué ils sont connus du milieu mais bon là ils ont mis les pieds dans le plat là dessus ouais voilà et et c'est une sorte de on va dire de corbeau mais de corbeau sain du milieu c'est à dire que il lâche il lâche des vérités il lâche des dossiers ils crèvent l'abcès ils égratignent au passage certaines personnes mais ça reste ça reste de bonnes guerres bah c'est bien d'avoir des médias un peu différents quoi c'est voilà quoi je veux dire pourquoi pas donc ça peut faire du bien au monde du mma ouais why not comme on dit en anglais non voilà transpiration c'est vrai que donc ok bah écoutez merci de nous avoir suivi daniel c'était un plaisir comme toujours plaisir à gong voilà fred c'est c'est mon poteau ça fait combien de temps déjà je crois que ça fait 20 ans je crois non ça va faire 20 ans comme ça on n'est pas loin de ça on est on est dans ces zones à la rft à l'époque ouais j'étais à la rft donc ça ça remonte un peu et bien sûr il y a eu du tournage dans l'air donc pour la préparation de benoît il y a des belles images il y a de belles images super images avec donc le god of war 6 qui sera bientôt voilà sera bientôt sur la 7 à paris et le 7 à 8 et puis voilà et puis on vous recevra tous les deux on fera un podcast spécial pour le plaisir après le combat après la victoire vous reviendrez après la victoire il faut lui suivre les gars on va pour tout casser à las vegas on va pas aller à las vegas pour rien ok bah merci merci à tous et puis à très bientôt ciao bye super